Allez, défonce pas le fût ! Ouais c'est pas bien, c'est pas bien, faut qu'on arrête, on n'a pas le droit à la musique. On n'a pas le droit à la musique. Petit vlog des familles. N'est-ce pas Alex ? Avec la TTRS. Avec la TTRS. C'est vrai que moins fou que je suis, j'y ai même pas pensé que vous vouliez la revoir, tu vois. Moi je l'ai reprise pour WAM, mais après Alex il me dit quoi ? Il me dit ouais, ça serait bien qu'on fasse un vlog, les gens ils demandent avec la TTRS. Je fais oh bon ? Parce que je sais pas, je l'ai montré 100 fois la voiture sur YouTube, tu vois. Mais bon, si ça vous fait plaisir, alors c'est un petit plaisir. On est... On est quel jour ? On est samedi et qu'il est 4h40. Donc l'horaire vraiment propice au tuning. Donc là on est en train de faire un petit tour tranquille comme on fait de temps en temps. C'est vrai que là, ça faisait longtemps malheureusement qu'on n'avait pas tourné Alex. Moi ça faisait même longtemps que j'avais pas conduit parce qu'en fait comme je suis tout le temps avec toi, et que tu conduis ta Twingo folle, et bien du coup je ne conduis pas. Mais c'est vrai que ça m'avait manqué un peu de tranquille. Tranquillité, tu vois. On fait notre petit tour tac tac quoi. On fait notre petit tac tac. Et puis voilà, si on peut tomber sur des trucs marrants, ça serait cool. J'y ai pensé là quand tu étais en train d'aller chercher la carte SD là. Je pense que maintenant je vais demander aux abonnés qui viennent de vraiment genre ne pas dépasser genre le 50. Ouais. Ouais, je sais que ça te choque que je dis ça parce que généralement je prône la liberté, c'est-à-dire que le gars vient, il fait ce qu'il a envie de faire, il fait ce qu'il a à faire et il sait à quoi il s'expose. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je n'arrête pas de penser à tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ouais. La vidéo sera sortie avant le vlog. Celle-ci sortira après évidemment, tu vois. Donc les gens sauront de quoi on parle. Les gens ne sauront pas de quoi on parle parce qu'on ne va pas dire ce qui s'est passé. Mais si ça nous est arrivé à ce moment-là, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Ouais. Oh là là, c'est horrible. C'est dingue, la tentation est partout frérot. Mais bon, c'est quoi la phrase sur l'arbre, rappelle-la moi ? Ce n'est pas parce que tu possèdes un arbre que tu ne peux pas contempler la forêt. C'est beau quand même. Ouais, tu vas lui dire ça et je vais me prendre une baffe dans la gueule frérot. Ouais, c'est ça. Toujours est-il que j'ai pensé à ça tout à l'heure, je me suis dit maintenant, je pense. Même pour WAM, tu vois. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais quand même, tu sais, c'est… Je pense que je vais demander, je vais dire aux gens, bon, maintenant, tranquille. Même pas pour les limitations parce que franchement, les limitations, honnêtement, les gens font ce qu'ils veulent, ils la respectent, ils ne respectent pas, je n'en ai rien à foutre. Mais imagine un jour, on se cartonne, on n'a rien demandé, non ? Ouais, c'est clair. On est là, on filme. On est là, on filme. On cartonne pour chi, tu vois. Non, franchement, ça, pas du tout. Donc, je pense que maintenant, en fait, ça dépend. Quand je sens que la personne est taquine, je vais la reprendre, tu vois. Ouais. Je vais dire, écoute, maintenant, tac, tac. Non, quoi. C'est plus la fête, etc. Donc, tranquille. Ouais. Parce que tout à l'heure, ça ne nous serait arrivé pas du tout, Alex. Ouais. Vraiment. Mais tu as réfléchi, au moins ? Bien sûr que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi même quand on contemplait la voiture et tout, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, on ne dira pas ce qui s'est passé. Bien sûr. Par respect pour le proprio, parce que ça ne se fait pas. Mais en fait, si ce truc-là nous était arrivé, Dieu merci, ça nous est arrivé vraiment. Pourquoi tu rigoles, frérot ? Parce que je suis vraiment fatiguant comme mec. Pourquoi tu rigoles ? Hein ? Je ne sais pas, tu es fou, frérot. Je suis là. Je parle de Dieu merci. Toi, tu rigoles. Mais je sais que je rigolais pas pour ça. Mais maintenant que je te connais, je pense que tu as dû zoomer. Ah, tu es trop au tuning. Bref, toujours est-il, Dieu merci, ça ne nous est pas arrivé pendant l'essai. Ça nous est arrivé, genre, vraiment, on était à cette vitesse-là. Et ça, à une vitesse un peu plus fatigante, c'est un peu dur. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai réfléchi tout à l'heure, je me suis dit, écoute, je n'ai pas envie de me valdinguer dans un mur ou je ne sais pas quoi. Ce qui n'est pas de la faute du proprio. Parfois, vous pouvez avoir des pannes ou des casses mécaniques qui n'ont absolument rien à voir avec la personne ou quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est des voitures, c'est des machines. Il y a des pannes sur des machines. C'est comme ça. Et au final, voilà. Après, oui, mais bon, toujours pas. Après, tu n'es pas non plus à l'abri d'un pneu qui pète sur l'autoroute, quoi. Oui, c'est clair. Ou tu n'es pas à l'abri d'un aquaplanning ou quoi que ce soit. Tu vois, même si tu roules dans les limitations, etc. Donc moi, j'ai pensé tout à l'heure, au moins comme ça, ça fera plaisir à tout le monde. Ça fera plaisir à la police, frère. Bien sûr. Salut les collègues. Salut les collègues. Ça fera plaisir à tout le monde. Et puis même comme ça, voilà, le mec, il vient, il fait sa présentation et il reste dans les limitations. C'est très bien. Après, si ça lui chante de faire un 0 à 50 le plus vite possible, il peut se le faire, frère. Et le pire, c'est que c'est mandable, pour ceux qui ne savent pas. C'est ? C'est mandable. Ah bon ? Ouais, ouais, c'est mandable. Comment ça ? Une fois, je partais d'un feu un peu vite avec la Tesla et puis il y avait une patrouille à droite. Ouais. Et ils m'ont contrôlé et puis ils m'ont dit, ouais, on pourrait vous amender pour ça. On fait un 0 à 50 vite. Le pire, c'est que je n'ai même pas fait vite, tu vois, mais la voiture, en plus, c'était en montée. Ils n'ont pas dû s'attendre à ce que ça aille autant vite, tu vois. Ouais. Et voilà, ils auraient pu me fatiguer. Donc c'est possible. Ah, donc c'est amendable ? Ouais, c'est amendable de faire un 0 à 50 comme un ouf. Bon, bah les gars, sachez que c'est amendable, donc c'est votre problème. Voilà. Bon, bref, toujours est-il que... Voilà, là, on va faire un petit tour. On continue notre petit tour. C'est assez... Je pense qu'il est intelligente. Pour une fois, je pense que c'est la seule idée intelligente qu'on a eu depuis 12 ans. Donc voilà. Mais bon. Et euh... Ouais, non, c'est intéressant de faire des tours le soir parce que... Bah franchement, ça faisait longtemps et ça m'avait manqué. Le dernier qu'on a fait, c'était quand, Alex ? Ensemble, c'était il y a... Putain, c'était il y a une semaine et demie. Voir plus, deux semaines. Voir plus encore. Ouais, ouais, c'était quoi ? Euh... C'était un tour du soir comme ça, normal, mais... Bah, je ne suis pas, c'est sûr. Ah non, c'est que je ne disais pas, non. Mais euh... Putain, je me demande même si ce n'était pas les tours avec la Tesla. Genre, on avait filmé. Parce que franchement, là, ça fait un moment. Ça fait un moment, ouais. On est vachement demandé. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais, en fait. Ça devient... Ça commence à devenir du full-time, quoi. Ouais. Ça commence à devenir du full-time job. Mais bon, c'est cool. Heureusement que j'ai du pognon. Parce que merde, mais... Mais ça commence à devenir du full-time. Donc ça, c'est cool. Et puis même, c'est ce qui me plaît, du coup... Bon, voilà. Et du coup, ouais, on est vraiment à droite à gauche toute la journée. Enfin, pas toute la journée d'ailleurs, mais... On est vraiment à droite à gauche. En fait, du moment où on est réveillé, jusqu'au moment où on va dormir, on est vraiment... C'était quoi ça devant ? RS3, les derniers. Ah, c'est les derniers ? Ouais. Le même moteur que toi, du coup. Ah oui ? Ah, je sais pas, frérot. Pourquoi il accélère comme un mongol ? Hein ? Eh, je suis sûr que tu le manges avec... Tu crois que je le mange ? Je crois que c'est plus léger, quand même, il me semble. Je sais pas, frérot. Je vais aller voir. Non, je vais pas le courser, tu vois. Oui, oui, non. Parce que lui, il va s'en sortir. Moi, ils vont m'arrêter, c'est sûr. C'est logique, comme d'hab, tu vois. Lui, il va s'en sortir, voilà. Avec les plaques WW et les jantes qui ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est chiant, ce WW. Il faut que je fasse les plaques, là. Il faut que je fasse les plaques, là. Et euh... Mais bon. Ouais, non, toujours est-il que... Toujours est-il que... Je sais pas, les gens, ils roulent comme des ouf. Je vais à cette avenue, moi. Parce que les gens, ils roulent comme des ouf dans cette rue. Ouais. En fait, elle est très bizarre, parce qu'il y a des voitures garées sur le côté. Ça gondole. C'est compliqué, ici. Ouais. Mais bon. Et qu'est-ce que je disais, frérot, avant ça ? Ouais, qu'en fait, on n'arrêtait pas et c'était très bien. On prenait beaucoup de plaisir et tout. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, malheureusement, on fait plus les petites choses qu'on faisait avant, tu sais, les grands tours. En fait, on est soit, on filme tout le temps, soit... Ah, c'est le berline ? Ouais. Et il y a la fille. J'aime pas. Et il y a les filles qu'à droite. Ah bon. Ah oui. Donc, c'est pas le moment. Non. Mais de toute façon, c'est de la merde. Non, non. Ça sert à rien, là. Et vu même, là, je suis très calme. Je suis assez calme, j'ai pas envie de... Ça sert à rien, en vrai. Là, on est là, on roule. Bon, oui, on est tranquille. Ouais, ça va, ouais. On est là, on mette les châssis. C'est-à-dire du cinéma, frérot. C'est-à-dire du cinoche, ça sert à rien, là. Je m'envie. Et je vais même m'écarter de cette équipe-là, parce que depuis tout à l'heure, ils bombardent tous, là, et évidemment, il n'y a que moi qu'on va arrêter. J'ai pas envie. Ouais, non, pas du tout. Là, on commence vraiment à être sur les bons moments, là. Les axes, l'axe ici ? Bah, l'axe et surtout aussi la température extérieure qui est là. Ouais, 21.5, c'est pas mal. L'heure, 5 heures du matin, c'est bien, c'est les sorties. Et l'axe, ouais, là, on est dans le bon axe pour voir du sale. Oui, là, oui. En tous les sens du terme. Ouais, comme cette histoire qu'on a en tête, qui est très dure, Alex. Oui, l'équipe U18. Non, ça, je l'ai raconté sur Snap. Je la raconterai pas ici encore. Non, c'est sûr, mais... Non, je voulais raconter celle en question. Ah oui, l'autre qui chiait, là. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend, parce qu'on fait un vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. J'ai pas envie de me faire striker. Mais non, mais non. À chaque vlog... Ah, j'ai une question, Alex. J'ai une petite question pour toi. Bien sûr. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que la vie... Tu te rappelles le vlog qu'on avait fait la dernière fois, toi et moi ? Ouais. Avec la Tesla, qui était un peu... Où j'ai dit des saletés, etc. Pas une démonétisation. D'accord. Et donc, c'est toi que c'est passé ? Moi, c'est passé, ouais. Et bah putain, et moi... Mais toi ? Non, mais je pense que c'est ce qu'on a filmé, en fait. Parce que moi, j'ai foutu des gros, gros, gros carrés de bâtards, quand même, hein, sur les prostituettes. Je suis pas d'accord, parce que... Parce que ce que toi t'as filmé, ce que toi t'as filmé, franchement, c'était pire que ce que moi j'avais filmé. Puisque nous, dans la vidéo de la nôtre, enfin la mienne, on est passé très vite et on a vu vraiment un bout de meuf en maillot. Ouais, mais... Qu'est-ce que ça peut foutre ? Si demain, on va en vacances à Copacabana, on fait un vlog sur la plage, tu vas voir des culs. Oui. Et pourquoi on se fait striker ? Ça se trouve, les vidéos quand t'es sur la plage, tu te fais striker. Impossible. Mais non. Tous les vlogueurs, les trucs, les machins, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Arrête de filmer les gueules, on va se faire porter plainte. Il y a un mec, la dernière fois, dans un commentaire, il m'a dit putain, elle a une tête, mon gars, elle est fatiguée. Ah ouais ? Ah, elle refrit, elle est fatiguée, refrit. Ah frérot, elle, elle a plus tout son bois à l'abri après une soirée comme ça. Ah putain. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu te rends compte, la dernière fois, tu étais en train de, tu étais en train de, vas-y passe toi. Tu étais en train de, tu étais en train, ouais c'est une caméra, on fait un vlog, tout va bien les gars. Euh, tu étais en train de passer, attends parce que je suis désolé, là je vais me taire. Ouais, parce que non mais en fait, si vous voulez, il y a tellement de monde qui traverse que... Ça sert à rien que je parle. Ouais, ça sert à rien que je parle en fait, j'arrive pas à me concentrer. Ouais, on peut comprendre ton manque de concentration pour une fois. J'arrive pas à me concentrer. C'est pas compliqué, j'arrive pas genre. Voilà, donc c'est bon, c'est passé, c'est bon. Encore un deuxième moment fatiguant là un peu. Après ça va, ça va, après je vais me calmer et je vais me reconcentrer, voilà. Juste on finit ce moment là. Quoique le duplex, c'est son puce Ramza donc ça va. Ouais là ouais. Ici c'est un peu, c'est René hein. Il est là avec son RS3, le Zep là, et les filles qui nous suivent aussi depuis tout à l'heure. Ah ouais ? Pulaise de vie, pulaise de vie, tout est compliqué, tout est compliqué. Tout est compliqué. Bref, ça y est. Là on est bon. Donc du coup, non je pense pas. Je pense que en fait c'est l'histoire que j'ai raconté qui est vraiment pas passée. Mais qui est de l'under ? Ouais. Ok. Là tu peux raconter le truc de la prostituette. C'est lourd parce que si on fait ce vlog et qu'il se fait striker et que c'est à cause de toi. On enlève le moment, on enlève le moment. Non, on enlève pas le moment, c'est lourd. Alors écoute, soit on fait les choses à fond, soit on les fait pas frérot. Un jour j'étais sorti du parking Foch là, avec une Rolls que je venais de faire laver. Et j'étais au feu rouge et il y a une meuf, une prostitue, tu vois, qui bosse la journée ici. Et très crade physiquement. Et au final elle est arrivée. Et moi j'étais au feu rouge. C'était en haut et elle est venue derrière l'arbre en pleine journée. Et elle a simplement baissé son fuite. Elle s'est cambrée, elle a crag. Elle a chié frérot et sa merde était beige. Et ça coulait à fond quoi. Ça coulait à flot. Elle a remis le truc et elle est repartie quoi. Et le soir même, très fou, il y avait une espèce de daron qui était en train de l'embrasser à pleine bouche. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le monde était injuste. Ça fait partie des choses que j'ai un peu de mal frérot. Tu m'étonnes. Mais bon, nique. Après, tu sais, c'est pas ma vie, je m'en balaye le coup. Mais bon. Donc là, on est avenue foc. Tu te rappelles Alex, quand on a fait le vlog avec la Tesla, on est au fouqué. Mais ça va, les gens dans les commentaires, ils n'ont pas trop souligné ça, ça va. Ouais. Ça va. Ouais, le fouqué. Et te rends compte, c'est dingue parce que parfois je regarde les anciennes vidéos où on ne se connaissait pas, tu vois. Qu'est-ce que tu étais tuning. Ouais, c'est vrai. Et puis, il m'a éduqué. Ah frérot, depuis j'ai fait ton éducation comme il fallait. Tu commences à être détesté comme moi. C'est bien. C'est très bien. Mais bon. Toujours éthique que je me permets juste, frérot, de te dire que tu as rappelé que quand tu filmes trop ma gueule, les gens nous insultent. Non, mais c'est vrai, frérot. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu me dis, c'est pas pour toi. Depuis le début, je jongle, tu vois. Ah bah jongle alors, frérot. Jongle, frérot. Ouais, attends-moi ça. Ouais. Est-ce que c'est pas... Ça suffit maintenant. C'est pas, il voit la tête de... Mais bon, je vais dire... La tête de... La tête de Rachid. C'est bien, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule de plus en plus. C'est bien. Ouais, non, non. Mais bon, c'est bon. Celle-là, ils la connaissent, la voiture. Alors, celle-là, franchement... Ah ouais, celle-là. Alors, celle-là, elle est très connue. Celle-là, elle est très connue. Mais il y a des gens encore qui... Quand ils me revoient avec, ils font... Mais tu l'avais pas rendue ! Ouais, mais tonton, si tu suivais mon Instagram, qui s'affiche en-dessous, Alex, ne l'oublie pas... Allez, on est quel minutage, là ! Allez ! Allez ! Allez ! C'était en chiant ! Je vais devoir te regarder, allez ! T'as vu dans la vidéo de présentation... Non, dans la vidéo où j'expliquais pour GTA... Ouais ! J'ai laissé le mail tout le long ! Ouais ! Je m'en bats les coups ! Ouais ! J'ai regardé le poche ! J'ai laissé, je m'en bats les coups ! Et donc, au final... Tac, tac ! Ouais ! Donc, les gens me disent... Ouais, mais tu l'as pas vendu ! Mais si tu regardes un peu Instagram et YouTube, en fait... Frérot ! Moi, ce qui me tue, ça me fait tellement de mal, les gars ! Eh les gars, quand vous me croisez... Ne mentez pas ! Parce que parfois, vous me mentez ! Frérot ! J'ai un Roland acide ! Frérot ! Je regarde toutes tes vidéos ! C'est vrai frérot, laquelle t'as regardé le dernier ? Euh... Celle-là du CLA ? Ah oui, d'accord ! Ça me fait de la peine ! Tu sais, viens, juste, t'y rien, tu vois ! Je dis bonjour, on fait la bise, frérot ! Et voilà ! Mais ça me fait... Ça, ça me fait du mal ! Et en plus, à chaque fois, je la pose, cette question ! Donc, vous êtes prévenus, à chaque fois que vous venez me voir... Ah frérot, je regarde toutes tes vidéos ! Psahtec ! Et ta dernière vidéo ! Ah ouais, c'est vrai, t'as vu laquelle ? Ouais, c'est ça, c'est rollo ! Ça me fait du mal ! Tu vas fumer, frérot, il faut que tu te mettes à fumer, là ! Putain ! Je vais t'acheter une vapote ! D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui est un proprio d'une vapote... Qui est proprio, pas d'une vapote, hein... Mais qui est proprio d'un magasin de vapote, ou quoi que ce soit... Offrez-en... Moi, je ne veux pas dépenser d'argent... Parce que ce n'est pas bien, je ne peux pas dépenser de l'argent pour un truc qui va faire du mal à mon ami, tu vois... Mais vous pouvez toujours offrir une à Alex, il vapote, comme ça, ça serait marrant ! Et tu veux quelle odeur ? Ah bah oui, c'est vraiment... Je suis très sensible du zen, frérot ! Qu'est-ce que je veux comme odeur ? Bon, la fraise, c'est cool ! La fraise, c'est cool, les gars ! Une petite vapote sympa, Alex ! Et voilà, parce qu'en fait, je ne pourrais pas t'offrir quelque chose qui te nuit, ce n'est pas bien ! Tu vois, oui, normal ! Donc voilà, je ne veux pas être... Je ne veux pas être... T'es moins de cela ! Tu peux faire partie de tout cela ? Non ! Il y a un truc qui est quand même ouf ! C'est que mine, peu importe ce qu'on fait, on se retrouve toujours au même endroit ! Ouais, c'est vrai que tout ce qu'on fait, on retourne toujours au Bois de Boulogne ! À croire qu'il y a quelque chose qui nous attire là ! Et que bientôt, on se mettra à tasser la merde des Travelo ! Oh non ! Là, on est beau pour le track ! Là, on est beau pour ça ! Là, on est bien ! Là, on est bien ! Dans le vlog avec la... On vient dans le Bois de Boulogne... Ils sont marrant avec les Picasso, je ne peux pas me les voir ! Ils sont pressés comme ça, ils ont le chum, je ne sais pas pourquoi ! Attends, parce qu'il vient de se faire défoncer depuis un temps ! Arrête ! Sur ma chaîne, moi j'ai le droit, tu n'as pas le droit, toi ! Je dois faire moins de faire un truc, que ce soit de ta faute ! C'est bon, on a fait le quota d'insultes ! Viens, on arrête les insultes ! Mais tu sais, tu as un saut... D'ailleurs, je ne sais pas si les gens connaissent ce fameux saut ! Quoi ? Le saut du Bois de Boulogne ! Le quoi ? Le saut du Bois de Boulogne ! Le saut ? Genre un saut ? Un saut ? En fait, tu as une bosse à un moment, tu peux prendre un saut de ouf ! Ah, le saut, j'ai cru le saut, soit l'eau, soit le saut de... Le saut de Duncan, c'est aussi ça ! Euh... Ouais, c'est ça ! Mais... Oh putain ! Putain ! C'est la fiesta, là ! Dis-moi, Sancho, tu veux m'enculer ! Sur là, ils font tous l'hélicoptère en Réunion ! Ils sont dégueulasses, je ne peux pas me les voir ! Ah là, la punaise de lit ! Tu vois, regarde, elle marche sur la rue ! Et on ne la voit pas ! Là, on ne la voit pas ! Regarde, tu ne la vois pas ! Si, je la vois ! Si, je la vois ! Oui, mais imagine un mec lancé, il ne la voit pas ! Ouais ! Tu vois ? Attends, mais elle n'est quand même pas... Si, si, elle a l'essent en l'air, ça te cache ! Oh putain, je vais devoir faire un carré ! Ah non, c'est bon, elle est en maillot ! Enfin, il est en maillot ! C'est important juste qu'on décrasse un peu la ligne ! Bien sûr ! Ah, la ligne a été changée d'ailleurs ! Ah ouais ? En plus, là, j'étais en normal, j'étais en confort, même pas en dynamique ! Ouais, ouais ! J'étais en dynamique, ni rien du tout ! Là, accroche-toi, il va y avoir du chassis ! Ah oui, là, ça va être sympathique ! D'ailleurs, sympathique ! Merguez ! Un jour, il faudrait venir ici avec une classe S ! Ouais ! Et jouer le Uber ! Ah, c'est une bonne vidéo ça ! Et faire monter tous les petits châssis ! Tu veux que je te dépose où ? Tu veux que je te dépose où ? Et faire le barjot, mais c'est pas grave ! Ça met trop les trucs à l'américaine ! Et moi, je me cache dans le coffre ! Ouais, tu mets des mains comme ça ! On fait un trou, tu sais, derrière ! Non, c'est ça là ! Il y avait un pote à moi, qui avait amené sa meuf au cinéma, à l'époque où on était encore des gens bien ! Ou à l'époque où on emmenait nos meufs au cinéma ! Le mec, premier rendez-vous, barjot comme il est, il fait un trou dans son trou de pop-corn, il fout sa top dedans ! Mais non ! Et la meuf, elle pique au rire, à un moment, elle lui attrapait la queue ! Mais non ! Ouais, c'était un peu insolent ! C'est bien comme idée ça ! C'était un peu insolent ! Il y a du monde là ! Ce sont jeunes les gens ici, par contre ! En fait, moi, je suis faussé maintenant ! Je suis faussé, parce que je ne peux plus savoir si on me regarde mal ou pas ! Ouais ! Et je ne peux plus prendre le risque de m'embrouiller avec quelqu'un qui me follow, tu vois ! Genre, pourquoi tu me... Enfin, tu sais, c'est très con ! C'est très con ! Ça ne m'est pas arrivé encore, et heureusement ! Et c'est pour ça que maintenant, parfois, j'ai l'impression d'être une pioute ! Parce que quand il y a des mecs qui te lancent des regards, bah tu ne sais pas s'ils t'ont reconnu, s'ils n'osent pas venir te voir, etc. Et donc, tu ne peux pas faire comme avant, ou genre, tu es là, tu sais, tu t'insistes, tu vois ! C'est pas humble ! Donc du coup, maintenant, je ne regarde non plus, tu vois ! C'est dommage ! Et il ne se l'appelle pas du tout ! Parce que tous les jours, c'est un truc de ouf ! À quel point on se fait reconnaître ! C'est vraiment un gamin ! C'est bête ! Oui, c'est bête ! Mais moi aussi, je fais ça tout le long ! Toi aussi, tu fais ça ? Oui ! Ça m'a déjà arrivé de j'y clé, quelqu'un s'en fait exprès ! Moi, je l'ai fait, ça m'a fait plaisir ! Moi, je l'ai fait exprès ! Oh putain, salaud ! Qu'est-ce que je voulais te dire ? Tu m'as dit quoi de tous les jours ? Hein ? Non, que tu te fais reconnaître très souvent ! Donc, ce que tu vas me dire, ce n'est pas... C'est vrai ! Ah oui, oui ! Bien sûr ! Là, on arrive à Bagate ! Ouais ! Putain, on fait toujours la même chose ! On a toujours le même parcours ! C'est ça qui est chiant ! J'ai joué au milieu de la route là, mais... Ouais ! Tu n'as pas intérêt à arriver à 100 à l'heure ! Non mais bon, après, d'un côté, il faut être con pour rouler à 100 ici ! Oui, ça c'est aussi une autre vérité ! Ouais, celui-là, cet enfoiré ! Cunaise ! Attention à toi ! Ah la dépanneuse là, frérot, il n'a pas blagué avec personne, il blague avec personne lui ! Oh, il est déter ! Oh, il est déter ! Ah, c'est un camion ! Mais lui, il n'a pas la force ! Ouais, non ! Lui, on ne voulait que écarter tout le monde ! Ouais, on se casse d'ici, frérot ! Il a un petit coup de salle ! Ah là là ! Qu'est-ce qu'on se casse d'ici, frérot ! C'est pas bien, c'est un truc de pervers, ça fait remonter tout ton instinct de mauvais. En plus, moi je suis là avec ma caméra, laisse tomber. Ça va taper je crois. Ah ouais ? Pour ça ? À part toi, je crois que ça va taper. Ah ouais ? Allez, attends, attends. Vas-y. Alors, c'est parti. Ouais, attends, attends, bouge pas, bouge pas. Vous en faites pas, on est passé mal thé, on est géographique. On fait un reportage sur les animaux. C'est sympa. Ouais, c'est fait. L'autre, la meuf, elle me regarde déjà. Oh, mais qu'est-ce que tu filmes ? Mais qu'est-ce que tu filmes ? C'est vraiment. Ouais, pourquoi tu nous regardes ? On a droit, non ? C'est la presse, madame. On présente la météo. Ouais, c'est ça. En plus, il fait... Aujourd'hui, il va faire un très beau temps. Aujourd'hui, il va faire un temps de dingo. Aujourd'hui, il va faire un temps de dingo aujourd'hui. 32 degrés là. De dingo aujourd'hui. Les pièces à dimanche. Dimanche 36. Allo, dimanche, bonne nuit. Ah, il va faire un temps de dingo, frérot. On refait le tour quand même ? On repasse devant ? Ouais. Pour voir la castragne. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va refaire un petit tour. On va nous jeter des sans-pierres dessus. Je me virer de me prendre une pierre. Là, ça peut être fatigant. Ouais. J'aime pas ce coin de merde. Mais on y vient tout le temps. On y vient tout le temps, c'est très chiant. C'est une Civic. Ouais. C'est un retour quand même. T'aimes bien connerre cette voiture ? Ouais. Elle m'avait lassé mais au final, au final m'a remanqué. Heureusement qu'elle n'était pas vendue d'ailleurs. Oh, shit ! Oh là là ! Putain, c'est violent quand même. Ouais, mais lui, il prend des petits risques. Sortie de boîte comme ça, c'est pas bon d'accélérer comme ça. Oh, on va se faire s'enlever. Elle a la red. Elle a la red. Oh, mon. Là, t'as à gauche, là. Ça va, mec ? Oh, petit vlog, gros fré. Filme le frérot. Ça va, tranquille. Ça va, c'est comment ? Ça fait quoi, là ? Ah, là, au travail, là. Vas-y. Ok, frérot. Vas-y, bonne chance. Bon courage, les gars. Bonne soirée, bonne chance. Bon courage, les frérots. C'est où que ça se battait ? J'ai même pas vu. C'était là, à l'entrée du trottoir. Mais là, ça, c'est fini, là. Bonne soirée, bonne chance. C'est le mec qui se poussait un peu, comme ça. Ce qu'il y a là derrière, si on sait, là. Il y a un mec qui contrôle comme ça, mais... Oh, ça a eu peur. Non, non, il y a le C qui est revenu derrière. Oui, il y a le C qui est derrière. Ouais, il y a le C qui est derrière. On va le laisser passer. Mesdames et messieurs, en exclusivité, l'inconscience des gens qui sortent de boîte. Tu peux être sûr que s'il y avait les flics, ils m'auraient arrêté moi. Ah ouais ? Et moi qui roule comme ça, comme le LAPD, frérot. Je suis à 40. Cone 99. Ils m'auraient arrêté direct, frérot. Allô, qu'est-ce que vous faites ? Tac, tac. On va laisser passer le deuxième humeur. En fait, je roule doucement ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des putains de nids de poules ici. Ouais. Et quand on roule un jour, j'ai pété la jante et le pneu de mon Alpina ici. Ah ouais ? Et du coup, maintenant, plus jamais j'accélère ici. D'accord. C'était exactement... Bah ça, ça a été rebouché, mais c'était là. Tac, tac. J'ai roulé là-dessus. Fini chez. Pourtant, là, il y a de quoi se faire plaisir. Bon, après, ici, il ne faut pas. Ah, ici, il ne faut que pas se faire plaisir ici. En gros, ils ne se pensent pas les gens. Les gens, en fait, ils pensent à un truc de ouf, c'est qu'ils accélèrent et ils pensent qu'il n'y a personne. Mais frère, il y a... Ah non, ici, il y a du monde. Ouais, je crois qu'il me colle comme ça, la visse. Ouais, frérot, lui, il a fait un truc chelou, lui. Ah ouais ? Il fait des appels de fort, lui. Ouais, j'ai pas aimé comment il est arrivé. Il est pas arrivé comme un abonné... Comme un abonné truc, j'aime pas moi. Tu passes la caméra ? Non, non, laisse tourner, on ne sait jamais, tu vois. Ouais, regarde, chelou. J'ai même peur que ça soit là-bas, je te jure, c'est vrai. Ah ouais ? Je sais pas, tu sais, il est arrivé très vite, il m'a collé, il m'a fait un appel de phare. En fait, il vient pas à côté. Il avait enlevé sa ceinture. Chelou les gens, mais j'ai peur que ça soit les Vinci, en fait. Ah ouais ? Ils ont la même voiture. Enfin, là, ils viennent de partir comme... Ils font bouger ? Ouais, ils sont partis comme l'as de trèfle. Ouais, le soir, tu sais pas. Parce qu'en fait, si tu veux, le mec qui arrive, qui me fait un coucou dans le truc, qui rigole, je sais que c'est un abonné, on va se mettre à côté, on va discuter. Le mec qui arrive très fort derrière toi, appel de phare, et en fait, après, il fait rien. Et tu vois, alors, deux gueules dans le rétro, ils font la gueule. C'est soit la BAC, bon, avec plaisir, pas de soucis, soit c'est chelou, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Moi, je t'ai dit frère, le coup de Tupac, ça m'a calmé. Depuis Tupac, je suis plus le même, les gars. Ça, et puis là, c'est qui déjà le… Non, on parle pas des marques, s'il te plaît. Ouais, pas mieux. On parle pas des marques. Du coup, on va faire le tour, parce qu'ici… Ah, ici, par contre, ici, il y a des belles routes, frérons. Ah ouais ? Ah, ici, si on va jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à Ville d'Avray. Ah bah, allez. Putain, tu me saoules, on dirait un petit gamin de septième. Bah, tu te fous de ma gueule ? Et là, tu me proposes ? Ouais, 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 frérons. En plus, c'est un beau vlog. Ouais, frérons, ouais, frérons. Tu préfères quoi ? Les sorties de boîtes avec les culs ou Ville d'Avray ? Bon, Ville d'Avray, parce que là, on a bien filmé des châssis, là. On a bien filmé des châssis, là ! Putain, c'est un truc de ouf. Allez ! Vas-y. Oh putain, pourquoi j'ai parlé ? Quel con ! Con, putain ! Mais genre, c'est loin ? Non, c'est pas loin. Ok. C'est une tannée, quoi. C'est une tannasse, quoi. Oh, c'est une tannée ! Mais t'es là, tu parles de ça ! On était mieux dans le bois à filmer les culs. On peut y repasser après. Il y aura peut-être un peu moins de monde sur les routes, je veux dire. C'était dommage, parce que là, on rate vraiment l'horaire que tu voulais avec les embrouilles, les gens. Alors que tout ça, juste pour faire un tour comme ça. On va repasser devant. Putain, t'es lourd, mais dis-moi, t'es trop fou, toi. Ah, tu m'as fatigué, frère, je te déteste, genre. Punaise de lit. Je suis sûr que, allez, 90% des gens, ils ont un pro, mon choix. On verra bien. Ton choix de piges. De gens piges. Putain, le sale gens piges. De gens sans dents. Non, enfin, de gens piges sans dents. Enfin, je voulais faire un mélange, mais c'était nul. Là, c'était nul, là. Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai parlé ? La punaise. Je suis vraiment une punaise de lit. Putain. Il voit-tu rien à part ça, il ne m'a pas respecté. Pourquoi ? Il m'a appelé Alpha Netta 07. 07 ! C'est marrant. Bon, enfin, on m'appelle Ashram. Ça m'énerve. Non, sérieux. Ashram, quoi, un jour, on m'a dit. Ashram ? Ouais, je lui ai dit, appelle-moi Michael, frérot. On ne te prend pas le cul. Si c'est bon, on lit les prénoms comme ça. Et quand même. Punaise. Punaise de lit. Punaise de lit. Putain, tu me fatigues. On est passé dans un vrai endroit miséreux. D'ailleurs, la fenêtre ne fait plus le bruit. Bah ouais, mais ça a niqué tous les carreaux, à force. Que je mette mon produit de merde, maintenant, toutes les vitres sont floutées à chaque fois. Ah, c'est pour ça ? C'est insupportable. Ça me rend malade. Je suis trop bête d'avoir fait ça, en fait. Je m'en suis voulu. Mais c'est quoi, comme produit ? Le silicone. Un jour, je me suis dit, je vais vraiment aller chez Audi changer toutes les vitres. Enfin, les joints. Ah ouais ? Les joints, ouais. C'est une tannée. C'est vraiment une tannée. C'est pas mal ici, hein ? Ouais, c'est sympa, ouais. Ils sont là, ils ont taillé les petits arbres. On est où ici ? Ah, à Saint-Cloud. Saint-Cloud ? Ah oui, bah oui. D'ailleurs, c'est à droite là-bas qu'il y a le Cars & Coffee. C'est assez sympa comme endroit. Tu faisais les Cars & Coffee, toi, avant ? Jamais, jamais. Ah, t'as genre jamais fait ? Ok. J'ai jamais rien fait de tout ça. C'est pas comme ça me correspond pas. Je dis pas que c'est mal ou quoi. Genre, mais c'est vraiment génial. Moi, j'aime bien la rue, la nuit. On les trouve bien, tu vois ? Ouais, normal. Poser ma voiture pour me branler, je m'en vais. Ouais, c'est très bien. C'est un truc entre connaisseurs, entre passionnés, etc. C'est très bien, mais les rassemblements, déjà, je peux pas faire. Et de deux, je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que ça serait un concours de qui a la plus grosse, quoi. Ah ouais ? Parce que certainement, bien sûr qu'il y a des gens qui vont pour la passion, qui ont des voitures de collection ou des trucs. Et le reste, ça doit être, tu sais, des gens qui se branlent, tu vois ? Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup de balles avec ces gens-là. Vraiment. Ouais, bah tu es d'accord. J'ai pas mal de le prendre à un mec, il est posé sur sa corvette, il fume un cigare, il me regarde droit dans les yeux. Je peux lui mettre dans le cul et lui péter sa poubelle. Ça peut m'énerver vite, tu vois. Du coup, comme j'ai un petit comportement fatigué, je prépare pas. Ouais, t'es vite. Ouais, t'es normal, normal. Vaut mieux. Ils ont jamais mis autant de feu rouge dans une ville, frère. Ouais. Putain, je t'avais dit, quel charbon aller ici, ça sert à rien. J'aurais dû me taire. Putain, les deux petits châssis qui attendent un taxi, frérot. C'est horrible, là, quand même. C'est ouf, cette jeunesse insouciante, frérot. Ouais. Ouais. Non. Tu n'en fais pas partie. Non, non, toi, t'es pas du tout dans ce délire, là. Sinon, tu serais pas ici, hein. Ma copine un peu, quand même, mais bon. Ouais, c'est une gamine encore, tu vois. Faut bien que jeunesse se passe à moi. Alors là, à son âge, à Zoé, j'étais partout, tu vois, et je faisais des ambiances mongoles, comme ça, tu vois. Mais bon, cette classe, heureusement, hein. Parce que moi, ce qui m'angoisse vraiment, c'est de voir, genre, tu sais, les darons en boîte. Ouais. Ça me rend malade. Tu sais, les darons de 45 ans, cheveux blancs. La dernière fois, je t'avais raconté l'histoire de la hernie discale. Non. J'allais fumer un mec qui avait fait un truc chelou à ma meilleure amie. Ouais. Et le mec, il est sorti comme ça, j'ai vu un daron de 50 ans. Ouais. Il est sorti, il m'a dit, non, me tape pas mon fils, j'ai une hernie discale. Tu sales fils de pute, qu'est-ce que tu fais en boîte ? Il m'a dit, non, mais tu sais, machin et tout. Je fais, mais pourquoi tu fais l'alcapone ? Il y a deux minutes, je te voyais faire l'alcapone dans la boîte, à danser avec des verres, verser du champagne sur le cul des meufs. Maintenant, tu es là, tu commences à parler d'hernie discale. Tu joues à quoi, toi ? Tu avais fait du sale, hein ? Ouais. Je sais pas, frérie, il s'est excusé, mais je l'ai quand même... Enfin, bref, il s'en est. Et ensuite, on a découlé ce qui s'est passé dans la 8W12, le sang et compagnie. C'est de ça dont je parlais, en fait. Ça, c'est la première phase de l'histoire. D'accord. Il y a eu la deuxième phase qui a causé le sang et la trace de bottes comme ça. Tout le monde, tous les tordus de mon YouTube ont dit, il a baisé une meuf et elle a accouché dans la voiture. Ok, bye. En fait, non, c'est pas passé comme ça. Et donc, en fait, ça, cette histoire avec hernie discale, c'est la première phase. D'accord. Et ensuite, il y a eu ce qui a déclenché le sang et la botte dans la voiture. Ok. Tout est relié. C'est ça. Ah, je crois que c'était là, c'était là. Ah ouais ? Lâchez un pont, on va. Ok. Il y a des trucs sympas ici ? Euh, non. Il y a une grande ligne droite. D'accord. C'est tout ce qu'il y a. Ok. Une grande, grande ligne droite. C'est-à-dire quelque chose, ça ? Ça veut dire que tu es fou gueux et tu voudrais que je me tue pour faire des vues sur YouTube. Non ? Tu es vraiment… Tu as une fougue, en fait, qui est très… Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai fait aucun regard. J'ai rien fait. Ah si, tu le sais très bien. Tu étais là déjà en train de mouillette. C'est t'inquiète. Ouais, ça marche. Ça marche bien, hein ? Ouais, ça marche super bien. Non. J'avoue, elle est super longue, cette ligne droite, là. Ouais. Ah. Ah non. Pas. C'est quoi ? Non, j'ai… Je coute… Tu as un panneau bleu qui s'illuminait. Vendez-vous que c'était… Ouais. Ouais, elle est sympa, cette ligne droite. C'est du bien de voir un peu de verdure. Ouais, c'était court mais intense. Et là, du coup, rien, en fait, on redescend, on est derrière ça, on plus gros et voilà. D'accord. Ça, c'est marrant, ça fait un peu… Là, on est dans Ville d'Avray. Dans Ville d'Avray. Ville d'Avray. D'accord. Ça fait un peu village de province, c'est marrant. Ouais, je connais une meuf d'ici avant, je venais la voir, tu vois. Et ouais, c'est sympa. Parce que ouais, les villages de province sont tous concentrés sur nos principales et ça fait un peu comme ça ici. Putain, vous avez vu ce chien des îles ? Putain. T'as vu ce mongol ? Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. C'est pas trop ce qu'il faisait. Non, c'est sympa ici, hein. Hôtel de ville, il y a l'église, la mairie, tout ça. Propre, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Je n'ai beaucoup ici. Bon, le mazou. Salut, collègue. Salut, mazou. Salut, collègue. Salut, mazou. Petite baraque et tout. Mais ça paye pas de mine, les gars. Genre, ici, attention, les loyers, ils sont chauds. Ici, il peut y avoir des sacrés trucs quand même. Ah non, ici, t'as des maisons, tu tapes la tête par terre, frérot. C'est caché, mais regarde. Les baraques, là, à ton avis, c'est quoi ? Bon, c'est pas le prix d'un hôtel particulier, place François 1er, tu vois. Ouais, normal. Mais c'est rush, attention. Là, il y a des sacrés… Il y a des bordels, ici. Attends, mais là, t'es quoi, à 10 minutes ? Non, t'es pas à 10 minutes. Ouais, jusqu'à 15 minutes de Paris, là. Ouais, on est à Saint-Cloud, quoi. Donc, bon. Ouais, ça va. À côté, s'il n'y a pas trop de trafic, quoi. Ah non, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des sacrés baraques, ici. Ouais, il y a des vrais amazons, ici, les gars. Mais souvent, c'est pas… C'est pas dans un centre de Paris que les gens, entre guillemets, peut-être fortunés habitent, non ? Bah, t'as l'île Saint-Louis. C'est un vrai truc de ouf, genre appartement-île Saint-Louis, c'est… C'est de la folie. Vraiment, t'as un appartement là-bas… C'est où il y a Notre-Dame ? Non, c'est… Tu vois, quand on rentre le soir du 5e, c'est là, sur notre droite, c'est toute l'île, en fait. Ah d'accord, ok. Et là, c'est chaud. Non, c'est pas là où il y a le truc. Ouais. Tu m'as fatigué avec ce fanatisme que t'as, c'est pas là. Et arrête maintenant. Et de toute façon, quand tu termineras comme roadnaking, tu comprendras. C'est qui roadnaking ? Bah, regarde sur Google, tu vas voir, c'est qui roadnaking. Ok. Et toujours est-il que… Putain, mais putain quel âge, Alex ? Putain, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'êtes vraiment pas cultivés, les gars. Roadnaking ! C'est si, il n'y a quand même plus cultivé que sur moi, ça c'est… Tu te fous de ma gueule, roadnaking, frérot. Putain, mais… Roadnaking, quoi. Il s'est fait tabasser par une douzaine de flics à Los Angeles, qui a été la cause du mouvement des Black Panthers, qui a été la cause des émeutes de Los Angeles, qui ont été la cause vraiment de ce qu'est la société américaine aujourd'hui. Ah. Roadnaking, frérot. Chaque coup, il prenait, je crois, à son procès, ils lui ont mis je ne sais plus combien de coups de matraque. Ouais. Et… Et… Chaque coup de matraque qu'il prenait, il prenait genre soit un million de dollars par coup, soit je ne sais pas quoi. Putain, c'est rentable. C'est les Etats-Unis, frérot, c'est comme ça. Là-bas, les procès, ce n'est pas comme ici. Ici, frérot, tu tues quelqu'un, il te demande 20 000. Alors qu'aux Etats-Unis, frérot, chaises électriques, tac, voilà. Donc, roadnaking, voilà. D'accord. Merci. Avec plaisir, frérot. Donc, les gens habitent, oui, à l'île Saint-Louis. Les gens vont habiter un peu vers là où on est nous. Beaucoup avenues Foch, les hôtels particuliers, les villas privées, etc. Mais c'est qui les gens qui habitent là-dedans ? Comment ça ? Les personnes qui habitent dans ces endroits-là, l'île Saint-Louis, l'île particulier, etc. L'île Saint-Louis, ça va être genre les vieilles familles françaises. Ouais. Tu sais, les deux quelque chose qui ont des châteaux et compagnie. Ils ont un appartement l'île Saint-Louis, c'est ce qu'il est. Eux, c'est vraiment de génération, génération. Ouais, bien sûr. Mais ils vivent de quoi ? C'est des rentiers ou ? Non, généralement, c'est les grosses boîtes de famille, etc. Tu vois ? D'accord. C'est les grosses boîtes de famille, genre qui se transmettent. Oui, soit de père en fils, soit... Voilà, tu vois, c'est de la rente quoi. D'accord. Après, c'est des patrons de boîtes. Ok. Je me suis perdu. Ah ouais ? Je pense que là, c'est à gauche. Non, c'est... Je pense que oui, c'est à gauche, pas à droite. Ouais. Parce que Chaville, Versailles, pas du tout. C'est pas du tout là où on va. Tu m'as vraiment mis dans la merde avec tes conneries de tour du cul. Tour du cul. Tour du cul. T'es là. Mon téléphone, il est fou. Il ne fait que s'allumer ce truc. À chaque fois que je trouve qu'il y a un bail, en fait, il y a de chi. Mais oui, c'est sympa ici. L'hôtel de ville. Merde. Ça, c'est glauque. De quoi ça, là ? Ah ouais, putain, ça. Les amis, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse de l'urbex avec un cram ? En fait, toi, tu veux me tuer. Ouais. Tu m'enlèves de mon confort. Je suis là. Je suis bien. Tu veux m'envoyer visiter des catacombes hantées. Oui, ça va. Faire courser par des esprits fatigants. Déjà qu'on est là jusqu'au monde depuis 100 ans. Là, c'est beau. Regarde ça. C'est stylé. Là, c'est super beau. Ça, c'est stylé. Le soir, il doit y avoir plein de gens qui prennent des héros là-dedans. Et ouais, c'est ça. Tout droit à Boulogne. Et Meudon à droite. Du coup, l'urbex, ouais, mais ça a déjà été fait. Ça se fait beaucoup. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Alex ? Moi, j'avoue que j'aimerais bien une fois visiter un lieu. Et avec toi, ça pourrait vraiment être marrant. Sinon, on peut aller au Louvre. Au Louvre ? Faire de l'urbex au Louvre. Oui, bien sûr. Non, toi, tu voudrais faire quoi en fait ? Où est-ce que tu voudrais aller ? Je ne sais pas visiter un lieu abandonné. Pas forcément hanté. On ne sait ça, on s'en fout. Mais comment tu veux qu'on sache qu'il a abandonné ? Après, on peut avoir des contacts. Tout ce qu'on va avoir, c'est les RG qui vont venir nous chercher là-bas direct. Ils ont arrêté de faire de la merde. Vous m'avez fait chier frérot. Vous m'avez fait chier, ça suffit maintenant. Ça, ça doit être une caserne peut-être. Ouais, non, c'est une tôle ça, non ? Tu crois ? C'est soit une tôle, soit une caserne. Parce que franchement, la gueule que ça... Putain, c'est ouf. C'est quoi ce truc-là ? Je ne sais pas. Tu veux qu'on essaye de rentrer ? C'est quoi ce truc de malade ? Non, pas du tout. Ça doit être un truc de militaire. Attends, vas-y, je vais rester avec. Je vais essayer de checker ce que c'est. C'était énorme, tu as vu ? Oui, c'était énorme. Même la caméra n'a pas réussi à faire... Pas le focus. Musée national des céramiques de Sèvres. Ça ne peut pas être un musée. Tu as vu la gueule que ça avait ? Si, si. Manufacture nationale de Sèvres. On peut s'en filtrer. Si tu veux, on peut s'arrêter. On peut aller jeter un coup d'œil. Il y avait beaucoup de caméras, non ? Il me semble. Pas du tout. Là, ce soir, finir au ballon, je peux virer. Tout ça pour te faire des petites vues, frérot. C'est amusé, c'est amusé. Mais ça m'a excité. Moi, je serais bien allé. Ah ouais ? Mais en fait, je préfère aller dans des endroits. En fait, si je n'étais pas à Paris et qu'on était dans le sud et qu'il y avait un truc comme ça, je serais allé. Tu vois ? À Paris, me dire que je suis au placard à deux minutes de chez moi, c'est lourd. Ouais, c'est sûr. Donc, je préfère faire des conneries, pas ici. C'est beau ce bâtiment. C'est dégueulasse. Ah ouais ? C'est quoi déjà ? C'est l'Opéra ou je ne sais pas quoi ? Ouais. Putain, je trouve ça… Osé. Là, c'est beau. J'ai énormément de mal avec les nouvelles architectures comme ce qu'on a devant là. Ah ouais ? C'est des natures Paris de fou. Tu n'aimes pas jouer à SimCity, toi ? Comment ? Tu n'aimes pas SimCity ? J'ai joué de temps en temps. Il y a longtemps, aujourd'hui, je serais incapable de jouer à SimCity. Je n'ai plus la patience. Ah, du tout ? Ouais, le conseil c'est Alpine. Excellent. Il y a un mec la dernière fois sur ma vidéo de l'Alpine. Un vieux. Une photo de profil. Un vieux briscaire. Qui m'a dit ouais, tes commentaires sont dignes d'un élève de maternelle. Ta présentation est à chier et tu es con. Ça m'a fait rire. Tu te rends compte comment ils sont méchants même à leur vieux âge ? Ouais, je te juge. Sûrement un vieux fils de pute qui a raté sa vie. Ouais, bah ça… Putain. Après j'avoue, hein. Ouais, j'étais… J'avoue quoi. L'autre niveau, Alex, il n'est pas très haut. Il est surtout familial, on est là quoi. Exactement, voilà. Je t'ai tendu un piège, tu as bien réagi. Bravo. Bravo Alex. Bravo. C'est quand la dernière fois que je t'ai dit qu'on était débiles ? Il y a deux heures. Non, la dernière fois où je t'ai dit vraiment avec les larmes aux yeux. C'était dans une présentation, mais je ne sais plus laquelle. Il n'y a pas longtemps. Tu t'ai dit pendant la caméra ou hors caméra ? Les deux, je crois. Ouais, parfois on les tulling. Boulogne. Il se faisait des cours particuliers ici, c'est un prof. Ouais. Il s'appelait Monsieur Solomont. Avial ? Non, quand même pas. Comment ? Il s'appelait pas Avial le mec. Abraham Avial. Là, si tu dis oui, je te jure. Mais non. Je crois que si, frère. Mais non. Si, si, pourquoi ? Mais c'était des cours de quoi ? Ah, c'était des cours de trucs généraux. Enfin, cours général quoi. Soutien scolaire. Monsieur Solomont, avec un front national. Et des cheveux longs, comme un joueur, comme Mozart. Non, non, non. Il avait quel âge à ce moment-là ? Un papa, en vrai. Monsieur Solomont. Maintenant, il a quel âge ? Maintenant, il doit avoir 60 pistes. Ah ouais, non, non. C'est bon. Là, tu m'aurais fait rire là. Et Solomont, il habitait dans la rue de Lara. Je vais passer devant. J'ai un grand respect pour Monsieur Solomont. Le pauvre, il allait en prison après. Ah ouais ? Parce que, en fait, on est Texas. Il écoutait du jazz. C'est grâce à lui, Monsieur Solomont, que j'aime le jazz. Et que j'écoute beaucoup de jazz. S'il nous faisait travailler en jazz, tu vois. Et c'est ça. Là, juste là. Au-dessous de la formation. Pas de la formation. Au-dessous de ça là. D'accord. Tu vois cette baraque là-haut là. T'es rouge. Oh shit ! J'ai failli... Si ! Si ! Si ! Et au-dessus d'ici, en fait, tu rentrais par là. Très parti. Donc on écoutait beaucoup de jazz chez lui. D'accord. Et un jour, il y a un élève qui s'est fait raqueter en bas. Ouais. Et lui est descendu avec un coupe-coupe. Quoi ? Une machette. Ah oui. Il a mis un coup de machette à un mec. Merde. Proutu au placard. Pas longtemps. Mais bon, le mec n'est pas mort ni rien, tu vois. Mais il est parti quand même au placard. C'est fausse pays quand même. C'est comme ça. Mais il était très gentil ce gars. Bon après, j'ai changé d'école et j'ai arrêté mon cursus chez lui, tu vois. Mais il était vraiment très gentil. D'accord. Et c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup et je le respecte beaucoup. Et on écoutait beaucoup de jazz et c'était très bien. Et il était vraiment très gentil Monsieur Solon. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais c'est ouf, je ne me rappelle pas de son traitement parce que c'est vraiment un gars qu'aujourd'hui avec toutes ces années, il y a deux personnes que j'irai revoir. De mes profs. C'est vraiment… Non, il y a trois personnes que j'aimerais revoir pour parler de ma vie, etc. C'est des gens avec lesquels vraiment je pourrais m'asseoir et prendre un café. Ouais, et qui s'est bien passé quoi. J'y pense encore, tu vois. C'est Monsieur Co4. C'était notre gars qui nous a fait aussi notre cours, tu vois. Notre école particulière là. Et lui, il m'a rendu malade. Il était très fou. Et un jour, il a jeté une imprimante du balade par la fenêtre. Il s'est tombé sur une voiture de flic d'ailleurs. Et c'était un ancien légionnaire. Il était très gentil ce mec-là. Ce mec-là, j'irai bien re-boire un café avec lui. Après, il y a Monsieur Pujol, des renseignements généraux, qui m'a pourri pendant des années, frérot. Un jour, il est arrivé. Il avait un dossier comme ça. Comme ça, frérot. Ouais. Il a posé le truc comme ça. Il a dit à ma mère, il l'a regardé, il a dit votre fils. C'est un mauvais. Comme ça. Frérot. Quand ma mère, elle a ouvert le dossier. Quand elle a ouvert le dossier. Les photos, ils sont forts. C'est mauvais. Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils prennent des photos. Je te jure que tu ne les vois pas. Et pourtant, moi, c'est dur. Parce que je vis la nuit. Je fais attention à tout. Je sais si je suis filé, etc. Frérot. Les photos, je te jure, j'ai l'impression que le mec, il était là à me prendre une photo. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et euh... Putain, les vicious dogs. Ouais, c'était vicieux, de bon. Et donc lui, j'ai beaucoup aimé ce mec-là. Parce qu'on avait beaucoup parlé. C'était très gentil. Il m'avait filé une caméra à un moment. Il m'avait donné une caméra. Pour que je parte en voyage. Et il m'a dit, vous allez filmer votre voyage, etc. En fait, c'est l'ancêtre du vlog. D'accord. C'est comme ça qu'on est conditionné, Alex. Ouais. Et donc, on était partis en vacances avec une caméra. Et on filmait en fait. C'était vraiment l'ancêtre du vlog. Caméra encore à cassette, frérot. Ah ouais. Petite cassette comme ça. Et euh... Du coup, euh... Moi euh... Avec mon... Ma débilité profonde. Et bah j'ai rien trouvé de mieux à faire, frérot. Que filmer les châssis. Non, non, non. Alors déjà... Non mais oui. Mais c'était le soir sur Canal+. Et en fait, je filmais le porno pour chez moi. Donc en fait, je filmais le film de cul qui passait à la télé. Parce que j'étais au Sofitel. Et ils avaient le décodeur Canal+. Ouais. Que ma mère avait interdit à la maison d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit à Paris, bah je vais faire une copie. Comme ça, je pourrais me branler, tu vois. Et en fait, pas du tout. J'ai oublié le truc. Merde. Donc Pujol est tombé là-dessus. Oh. Et au retour, il est tombé sur tout. C'est un truc fatigant. J'étais avec mon pote Charles. Salut Charles. Architecte au Brésil. Qui construit des maisons sur le Tecos. C'est un ouf là aussi. Dieu seul sait comment il est devenu architecte ce ouf. Ouais. Et euh... Un vrai fou furieux. Et euh... En fait... On était devant la douche comme ça. Et en fait, moi j'avais posé la caméra. Et genre j'étais comme ça à la douche. Et je sais pas pourquoi. Genre je me mettais genre du savon. Genre sur le bide. Et je faisais, tu aimes ce que tu vois. Tu aimes ce que tu vois. Et j'avais pris le truc. Et genre j'ai jeté du savon. Tu sais, quand t'appuies, ça gicle tu vois. C'est un truc genre... Quand il a vu la vidéo, j'étais mort dans le film frérot. Et ce gars là, j'aimerais vraiment maintenant, des années après, parler avec lui. La troisième et dernière personne. C'est vraiment monsieur Solomon. Vraiment, je kiffais tellement Solomon. C'est un amour ce ouf. Je me rappelle plus de son nom et je sais pas comment le recontacter ce mec. Enfin bref. Toujours est-il que voilà. Putain, la petite là. Oh elle est... C'est quoi tonton ! C'est tonton frérot ! Et voilà tonton ! Comme tu vas regarder la vidéo, ta petite, elle était à point frérot. Elle était à point ce soir là. Nous allons entendre ça dans les couloirs. Non, vidéo pas toi au fré. Et voilà frérot. Donc là aussi, il y a de très beaux hôtels particuliers. On ne dirait pas qu'ils sont cachés dans les allées. Et c'est très beau ici. Il y a des maisons d'architectes de fous ici. Je suis contre un peu les maisons d'architectes. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment le style haussmannien. L'ancienne, magnifique. D'accord. Je n'arrive pas autrement. Paris, pour moi, c'est vraiment Haussmann quoi. Haussmann, c'est une fille. Ici, quand c'est enneigé, on fait des sacrés dans le gris. Ah ouais ? Je ne suis pas venu cet hiver parce que, étant déjà sur YouTube, bah en fait, dès qu'il neigeait un peu, c'est là que j'étais content. Je sortais ma voiture vers chez moi. En fait, c'est là que j'aurais dû venir. Parce qu'ici, là, c'est… Ici, tu peux prendre le virage bien. L'hippodrome ici, où mon ami Olivier, salut Olivier, est rentré avec un Range Rover dans l'hippodrome. Il a fait du Range Rover dans l'hippodrome. Il a tenu peut-être 15-20 minutes sans qu'on se fasse arrêter. Ah ouais ? Ouais. En même temps, l'hippodrome se surveille par qui comme ça la nuit ? Mais il y a des caméras, des vigiles et les flics et voilà. D'accord. Ils sont déterminés, mon gars. Ouais, dès le matin, il est quelle heure ? Franchement, frérot, là, il est 5h33. Ah oui, quand même. Alors, à part franchement, moi, tu me vois faire à 5h30 un samedi matin un entraînement comme ça. Soit tu me donnes 10 000 euros à la fin. Soit c'est parce que je prépare un match contre McGregor. Sinon, tu ne me verras jamais comme un frérot, pas du tout. De toute façon, vous avez remarqué ton temps, je ne suis pas sportif. Regarde, c'est grand. C'est vachement grand. Des machines, frérot, pour la ferme. Il m'a fait rire le petit quand il nous a calculé. Il a fait vraiment comme ça, genre… Je crois que c'est lui même, il m'a envoyé un message. Ah ouais ? Attends, je vais checker. Il m'a envoyé, ouais, tonton dans Boulogne, en TTRS. Louis Duché. Voilà, frérot. Salut Louis, dédicace à toi, frérot. Ta petite, là, elle va être à point. À point, frérot. Mais c'est stylé parce que, comme les gens m'appellent tous tonton, quand ils parlent entre eux, ils disent, moi, mon tonton, il a ça, il a ci, il fait ça, etc. Donc, vous avez quand même quelqu'un de stylé dans la famille, frérot. C'est pas mal, je trouve. Et c'est un gars qui m'a dit ça la dernière fois. On se la repasse un peu vite fait ? On se la repasse, ouais. Ça sera à la fois trop, je pense, mais on va quand même y aller. On va quand même du monde. Ouais, il y a du monde, ouais. Ça va, ils sont déterminés d'être encore debout, ouais. Nous, ça va parce que, tu sais, on a… Non, non, on est décalés dans notre rythme. Mais eux, je pense qu'ils sont levés depuis… Ouais, depuis 11 heures, quoi. Ouais, 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 c'est chaud, hein. Bon. Après, ils sont là, on s'amuse, on se jeune, ils s'amusent, tu vois. Il y a fait bon. Il y a fait bon. Il y a fait bon, il y a rien, c'est pas méchant, tu vois. C'est pas méchant, tu vois. Bon, c'est bon. Ça, c'est une vraie caravane, hein, putain. Ouais, elle est morte, toi. Ouais, elle est morte, toi. Ouais, elle est morte dans le film, et c'est de rentrer dans les bras tués. Franchement, il n'y aurait pas eu son mec, on serait allé lui faire une interview à la meuf brouée, là. Ah ouais ? Elle était morte dans le film. Le mec, c'est irrespectueux, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, on arrive, bonjour, on est là, tac, tac. Ouais, je leur ai posé des questions. Question fatigante. Ouais, alors, tac, tac. On s'amuse, on a le temps, on rigole, on a rien de ce moment. T'as vu, ça s'est décanté, il n'y a plus personne, là. Ouais. À part des iréduquibles qui croient qu'ils vont niquer, ils n'ont que des dates. Tu t'appelles de ça, Alex ? Non. Une date, c'est quand tu crois que tu vas niquer, mais en fait, tu niques pas. Ah, d'accord. Tu t'appelles pas ? Moi, je connais surtout les derniers châssis. Ah, c'est clair. Putain, c'était rapide, le… Non, moi, je connais surtout le friendzoning, mais bon, ça… C'est un autre délire. Ah, le friendzone ? Ouais, le friendzone, ouais. Salut, Nicole. Voilà, ça s'est fait. Alors, je ne sais pas qui est Nicole du tout, mais je vais faire passer un petit message à Nicole. Chez Nicole, friendzone, apparemment, il l'a encore en travers de la glotte. J'ai envie de te dire, tout s'achète, Nicole. Tout s'achète et moi, je le chèque facile. Ça serait un beau cadeau pour mon ami, tu crois pas ? Non, je rigole. Salut, Nicole. Parle-nous de Nicole, frérot. Ah, là, là. De toute façon, Zoé ne regardera pas cette vidéo. Bah, Zoé, s'il y a un problème, elle sait où me joindre et il n'y a pas de problème. On m'en occupe, moi. Non, mais j'étais en foyer avec elle, donc déjà, tu comprends. Il y a une histoire, déjà, quand tu vis ce genre de choses avec lui. Ouais. Voilà. Et on est resté en contact et on s'entendait bien. Et avec le temps, elle est devenue… Bah, elle était déjà très jolie de base, elle est devenue encore plus jolie, tu vois ? Un beau châssis. Un très beau châssis. Ouais. Et bon, bah… Et on s'entendait… On s'entendait très bien, tu vois ? Mais j'en vraiment, on rigolait tout le temps. Ça m'a donné envie de fumer encore une clope pour me tuer plus vite, ouais. Allez, c'est parti. Allez. Avec plaisir. Ouais. Et bah rien, on s'entendait bien. À chaque fois qu'on était ensemble, on rigolait bien. Mais ça n'a jamais passé, quoi. Tout ça, parce que je pense que je ne suis pas assez sérieux comme mec. Enfin, du moins maintenant, ça a changé, bien sûr. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a… Casser quoi cette poche-là ? Il y a… en 2013 ? Ah non, tu es un bébé frérot. Ouais, 2013-2014, ouais. Donc… Laisse-la te rejoindre, laisse-la te revoir aujourd'hui. Bon, maintenant, de toute façon, tu es en couple et tu es bien, tu vois ? Mais aujourd'hui, c'est vrai, oui, tu as changé, c'est différent, etc. Il y a plein de monde, si je puis vous permettre de passer une petite dédicace. Il y a plein de monde… Tu comprends au montage si ça te gêne, hein. Mais il y a plein de monde de cette époque-là, quand tu étais dans les foyers, à cette époque-là, etc., qui aujourd'hui doivent se manger les dents de voir la place dans laquelle tu es et à côté de qui tu es, tu vois ? Et franchement, moi, ça me ferait extrêmement plaisir juste de voir le dégoût sur leur gueule quand ils te verront. Et pour moi, ça serait une vraie belle victoire. Je vous emmerde. Voilà. Voilà, je vous emmerde, comme il faut. Bon, après, il n'y a pas que des mauvais, hein. Mais… Il y en a des bons. On remercie, etc. Mais moi, je m'adresse aux mauvais. Les bons, je n'ai pas besoin de les notifier. Vous savez qui vous êtes. Je vous en remercie. Les mauvais, vous savez très bien qui vous êtes aussi. Finalement… Voilà quoi. Voilà quoi. Tu as quelque chose à dire, Alex ? Profites-en. Non, mais tu as raison. Après, les vrais, ils se reconnaîtront parce qu'ils savent, hein. Je veux dire, discuter avec. Ouais. Après, le reste, ils sont… Ils doivent observer en silence. Les espions. Ouais, les espions. Ouais, c'est ça. Ghost followers, on appelle ça. Ouais, ouais, ouais. Il y en a. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir Instagram quand même. Qui voit tes stories parce que des fois, j'ai été étonné quand même. Bah, moi, je ne peux plus parce que j'ai 50 000 vues par story. Ouais, ouais, ça c'est dur. Ça serait fatigant. Mais oui, oui, ne t'inquiète pas, moi. À l'époque, ça se fait… Je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui, mais comme on a des comptes hyper protégés maintenant… Il y avait une appli sur l'App Store où en fait, tu pouvais voir qui visitait ton profil. Ouais. Frérot, sur ma vie, comment j'étais choqué. J'ai fait… Hein ? Mais ce mec-là me déteste. Mais cette meuf-là, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Et c'est très fou. Ouais. Normalement, tu sais, tu t'attends à que ça soit tes potos, tu vois. Pas du tout, gros. C'est ouf. Pas du tout. Pas du tout. Les gens surveillent la vie des autres quand même. Pas du tout. Et moi, en vrai, tu regardes mon Insta, à part regarder, je sais pas, ouais, t'entends tes photos, ce de GMK, ce de Anto, ce de… machin, tu sais, c'est de la famille, tu vois. Ouais. Je ne regarde jamais, en fait, tu vois ce que je veux dire. Moi, mon téléphone, il a zépo, etc. Et le nombre de gens qui regardent, mais tu te dis, mais pourquoi lui ? En fait, c'est la personne qui te déteste. Ouais. Comme le gros faisant, frérot. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, mais le gros faisant, lui, j'en garde un moment. Le gros faisant, quoi. C'est dingue comment ils cavalaient comme ça partout. Un faisant. C'est d'ailleurs de là où j'ai appelé, j'ai sorti cette expression de cavaler comme un faisant. Parce que tu sais, les faisants que tu vas écraser au bord de la route, ils ont une manière de courir. Une cour d'une manière, bah lui, il courait d'une manière, frérot, ça m'a rappelé un faisant. Ah ouais ? Le gars que je t'expliquais là, bah que tu connais, qui faisait que me parler sur moi, parler sur moi, parler sur moi. Il envoyait des messages à toutes les meufs, à toutes les meufs, à toutes les meufs. Des meufs même pas, elles me connaissaient, mon gars. Elles avaient juste liké les pauvres mon profil, ils allaient lui parler, tac, tac, tac. Et c'était un boulot à plein temps, mon gars. Et les meufs, elles m'envoyaient des messages, je dis, ouais, j'ai ce mec-là qui vient me parler de ça truc. Alors moi, j'en ai eu marre, frère. J'en ai eu marre. Et quand je l'ai bloqué, le gars a cavalé comme un faisant. C'est insupportable, c'est insupportable, les mecs comme ça. Putain, lâche-moi, mon gars. T'es très bien, t'es chez toi, va manger tes brioches. Va être bien, lâche-moi. Nous, on est tranquille, on est bien. Même ce que, une fois, sur ma vie, Alex, tu m'as vu être jaloux de quelqu'un. Non. Bah les couilles. Et pourtant, regarde, les Saoud, les Qatar, les machins, les trucs. Par exemple, même mon pote ABF, frérot, eux, ils ont tout en triple. Et pourtant, moi, je suis content pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est quoi cette folie de ne pas être content pour les gens ? Putain, même moi, quand les abonnés viennent me présenter leur voiture, je suis heureux pour eux quand ils ont des trucs de ouf. Je suis content, je suis heureux. Même tout à l'heure, on ne dira pas ce qu'il s'est passé, Alex. Mais j'étais dégoûté. Tu m'as vu dégoûté, le gars. Bah même moi, je me suis dit merde. Putain, j'étais dégoûté. Alors que ce n'est pas non-foutes, en vrai. Tu vois, ça arrive comme ça. Mais j'étais dégoûté. Je me suis dit putain, fais chier, c'est dommage. Après, c'est rien, le gars, il sait quoi faire. Tu vois, c'est rien, ce n'est pas cher. En plus, j'ai envoyé un message, il m'a dit que c'était bon, tu vois. Ouais, voilà. Tu as une 500. Qu'est-ce que j'aime les classes S, mais c'est fou quand même. C'est fou de cet amour que j'ai pour les classes S. J'ai beau avoir vraiment 80% du game de voiture, quand je vois une photo avec une Maybar, ça me fait qu'est-ce que j'aime cette bagnole. Je me réserve bientôt. Je me réserve parce que je ne veux pas être blasé. Oui, j'ai acheté parce que comme ça, je me réserve vraiment le moment opportun où je vais vraiment kiffer. Comme on dit, frère. Pourtant, ce n'est pas chouant avec tous les VTC, l'image que la voiture dégage maintenant aujourd'hui. Je vais être en Maybach, blanche, tranquille. Ah oui, on va, ça va. Tranquille, avec les jantes pleines. Aller chez Mercedes leur dire, allez, vire-moi, c'est un signe. Mets-moi le vrai signe Maybach. Combien ça coûte ? 2000 ? Merde, c'est relou. On va prendre un emprunt. On va mettre... On va mettre... On va mettre une réplica. Une réplica. Faye-back. Faye-bar. Il est comme ça, le signe. Comme Fall Royls. Rolls-Rolls. Il me tue, les gens, quand vous écrivez ça. Allo ? Allo ? Sur Instagram, la Rolls-Rolls. Allo ? L'ange de la Rolls-Rolls. C'est pas un ange, c'est spirité. Ouais, mais moi, jusqu'à là, on l'a vu les mêmes rentrer dans des chats chez nous, le signe. C'est vraiment de voir la personne de Spirit of Ra. Il est comme ça. T'imagines, frérot ? Le mec, il arrive en Rolls-Rolls. T'as le signe, il est comme ça. Ouais, puis il sort des trucs avec une bite. Oh, putain, t'imagines, tu remplaces le signe par une bite. Ah, tu te donnes un truc, frérot ? Qu'est-ce que tu donnes ça à Boiserie ? Tu crois qu'il va faire ça ? C'est clair. La huisse, frérot ? Oh, mon auto, l'auto du Seigneur, mon ami, il va aller partir dans un sexe. Ah, je vais enlever l'ange du Seigneur, il va enlever le truc, il va mettre une Toby frérot. Lui, c'est sûr, il fait un truc comme ça, ce fou. Il est fou, le mec, il m'a dépassé de sa folie, ce fou-là. Quel con, putain, il me tue. Il y a quand même des gens fous, quand même, dans la vie. Nous, on est fous, mais lui, les gens sont vraiment fous. C'est un mazou, ça ? Ouais, c'est un mazou, je crois. Allez, fais orange, allez, arrête. C'est pas grave. Non, c'est l'orange. C'est l'orange, j'ai le droit. Allez, pas le deuxième. Non, le deuxième, il n'a plus orange. Putain, j'avais envie de le faire, regarde comment c'est des gaged. Ouais. Putain, il est moche, ce mazou. Ouais, il est vraiment très moche. Ouais, il est là, et c'est un Renault orange. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, un Renault. C'est un range T, ça, je crois. Mais il est laid comme ça, une plateforme comme ça, c'est moche. Qu'est-ce que tu vas acheter comme voiture, frérot, cette année, là ? Moi ? Ouais. Faut qu'on finisse avec cette Twingo, non ? On finit la Twingo, là, cette année, frérot. Vraiment. On achète un petit truc sympa. Non ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les prix que tu kiffes comme ça ? C'est quoi les prix pour toi ? 5-6. 5-6 ? Ouais. 5-6, qu'est-ce que tu peux avoir de potable pour 5-6 déjà ? Mais j'ai déjà gagné pour 5-6, qu'est-ce que tu peux avoir ? Après, le truc, moi, c'est… Tu vois, éventuellement, tu sais, la Twingo RS, des trucs comme ça, parce qu'ils sont… Ah, tu veux quand même rester dans les voitures comme ça ? Non, mais après, moi, j'aimerais un truc, quand même, avec lequel tu peux… Tu peux… En fait, 5-6 000… Enfin, ouais, un truc où tu peux voyager tranquille, mais avec laquelle tu peux envoyer du bois, quand même, tu vois. Ouais, et t'as pensé à quoi, du coup ? Euh… 5-6 000, c'est… c'est chou, en fait. C'est un peu un prix bâtard, tu vois, dans ces zones-là. La petite Cupra, là, que tu voulais acheter, combien ça coûtait ? C'était… bah, c'était… c'était 9 000 euros. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que t'as d'autre ? Bah, après, t'as les petites voitures… Genre, t'as les vieilles Fiesta ST, 150 chevaux, je crois que c'était un truc comme ça. Mais le problème, c'est que c'est des… En fait, le problème de ces tarifs-là, c'est que c'est des vieilles voitures. Et le problème de ces voitures-là, c'est que c'est des Atmos, souvent. Et que ça consomme, bah, tu connais, énormément. Bah, on l'envoie tous les jours. Donc, ouais, ça, c'est le problème. Ou alors, une voiture de ce style-là que tu mets en éthanol. Et donc, là, ça passe mieux. Mais ouais, en gros, un truc à masse, quoi. Un truc avec lequel je peux aller tous les mois en Suisse. Bah, surtout que je prenne l'autoroute et que j'ai en Suisse, quoi. Parce que la Twingo, c'est un peu… Bah, c'est chaud, la Twingo, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est très bien pour Paris, tu vois, mais… Mais à un moment, c'est trop, quoi. Mais c'est vrai que t'es pas le seul à me poser la question. Il y a des gens qui me disent, bah, alors, c'est bien. Mais bon, il y a un moment, il faut changer, quoi. Ouais, mais tu changeras cette année, si Dieu veut. J'espère. Bah, si Dieu veut, frérot. Et s'il veut, bah, ça se fera, tu vois. Mais ouais, c'est sympa, ça serait cool quand même, tu vois. Mais la Twingo, elle est cool quand même. Ouais, elle est cool. La Twingo… Putain, la famille d'Almacia, ils m'ont fait flipper, frère. Ils font trop rep tes mains. Ah, ça m'a mis mal à l'aise. La famille des Dalmaciens. Ils vont aller à l'aéroport. Ouais, c'est ça. Les gamins, ils vont chier et vomir. Dans le taxi déjà de base. Ils vont se faire frapper par leurs darons. Le daron, il les attend déjà aux Caraïbes en train de défoncer tout le monde. Il a défoncé tous les traves de l'île. J'ai une vision de la vie qui est archi erronée, frérot. Elle est archi noire, ma vision de la vie. Ok, tout ce qui est devant est vrai en fait, en même temps. Ouais, c'est certes, certes. Je hais ici. Ah ouais ? Là, ici, je déteste. Là, ici, c'est le 16ème. Ça doit être cool, tu vois, mais je déteste. Genre là, là. Paul Doumer, les apparts, là, je trouve ça lourd. Là, c'est l'épicerie de Paris. C'est une brocque. Ouais, tu m'étonnes. J'aime pas ici. J'ai jamais pu aimer ici. C'est grand ou 16ème quand même ? C'est très grand. Le 16ème, je crois que c'est l'arrondissement le plus grand de Paris parce qu'il compte le bois de Boulogne aussi. Ah oui, bah oui. Alors là, ouais. Et du coup, je déteste cette rue. Ça me... Je sais pas. Mais c'est marrant que le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, ça compte dans Paris-Eintré-Muros quand même. Bah oui. J'ai découvert ça un peu plus tard que quand je suis arrivé ici. Je me suis dit, ah bah tiens, je savais pas. Il n'y a pas de maison dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes ? J'en sais rien, frère. Un jour, je suis à l'écane. Putain, je suis un malade. Une meuf qui habitait juste là. Ouais. Qui est devenue aujourd'hui une escorte. Ah d'accord, sympa. Tu prends compte ? Et attends, je vais te raconter l'histoire. Je suis venu en Mustang, la Shelby, j'étais 500. Ouais. Et j'avais mangé des olives et j'avais une putain de foudre, tu vois. Et je peux, ah putain, tu vas y acheter la meuf, c'est relou, tu vois. Et du coup, j'habitais juste derrière Henri Martin, donc je me suis dit bon, voilà. Et au final, t'es tellement, quand t'es jeune, t'es tellement un dalleux que t'as pas envie de rater une miette et rater ta chance, tu vois. Ouais. Donc finalement, je m'étais revenu comme un fou. Je l'avais faite. Ouais. Après, j'étais reparti comme un fou avec ma Mustang pour aller yèche. Et du coup, en fait, cette meuf-là, il y a deux, trois ans, je l'ai revue à Avenue Georges V. Je suis au feu rouge, j'entends un gramme, un gramme. Et je fais merde, truc. Et là, je regarde et je me dis mais c'est qui cette pute ? Je suis désolé hein. Et elle vient comme ça alors que c'était une petite, maigrichonne, planche à pain, mais avec un tarpé de Los Angeles. C'est vrai. Et là, je regarde et je me dis mais c'est qui cette teint pav ? Elle arrive, une jupe frérot, en pleine journée, on lui voyait les amygdales. Ouais. Des seins énormes, une bougeante. Comme as de merde. Maquillée comme l'as de pique. Elle arrive et elle dit mais tu me reconnais pas. Je me dis mais c'est qui cette teint pav ? J'étais chaud moi dans la voiture. J'ai eu un gosse. Attends, je vais retirer. Attends, c'était pas à l'époque encore. Non, c'était avant frérot. Oui, non mais je veux dire, tu sais, t'imagines, t'es là. Ah, je me suis tue direct moi frérot. J'ai dit ah bon ? Ouais, mais c'est qui ? Elle me dit bah, elle me dit son nom, je fais. Je suis resté fou frère. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais tout ça, le temps d'un feu rouge. Tout le monde claque sonatrice m'ont battu les couilles. Warning et tout, je suis en panne frérot. Je dis mais qu'est-ce que tu deviens ? Elle me dit bah je suis escorte maintenant sur le huitième. Frérot, quand elle m'a dit ça, je fais ok. Merci, c'était cool de t'avoir eu frère. Je me suis barré. C'est trop tuning. Alors que la meuf, à l'époque, t'es gentille. Ça n'empêche, hein. Mais comment les gens, ils tournent de temps en temps, c'est fou un peu, tu vois. C'est vrai, hein. Je sais pas, elle était bonne en tout cas. Quelle horreur. Un cul frérot, on aurait dit un bain bon. Je sens que je me lâche parce que je commence à être fatigué. Je sens que je me lâche frérot. Le 5 est bon. Mais toi, t'es lourd parce que si encore on va te faire striker pour chi, c'est nul, tu vois. C'est lourd. Les gens, ils ont envie d'être là, chaud, ton ton, sexe, complexe. Ils ont envie de se faire un petit plaisir frérot. Un jour, tu peux nous raconter frérot, la fois, parce qu'il n'y a pas que toi qui doit manger dans cette vidéo. La fois où t'es allé au club de strip. Ah oui, le merde, comment ça fait déjà cette merde ? Le blunder, j'allais dire. T'es ouf. La quatrième. Non, pas la quatrième. Attends, c'est… À la époque, ça a changé, mais c'était bien là que tu allais frérot. Ah d'accord, ok. Bref, oui, non, j'étais allé en club de strip avec toute l'équipe de la boîte, dont le père à ma copine. C'est assez… C'est assez original, tu me diras. Ouais. Et… Bah rien, voilà, on est là, on a dépensé. Je suis pour 4000 ou 5000 balles en une soirée. Et le pire, c'est que c'est nul en fait. Non mais vraiment, les gars, en fait, je vous jure, si vous n'êtes jamais allé en boîte de strip-tease, déjà, n'y aller pas en France parce que c'est nul, je ne sais pas. C'est ridicule gros d'avoir dépensé cet argent-là. Ouais, déjà ça. Je ne sais même pas si aux Etats-Unis, ce n'est pas mieux qu'ici quand même. Ce n'est pas autant pourri. Mais ça ne sert à rien. Oui, déjà ça sert à rien. Tu ne peux même pas la quenne, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux rien faire. Tu es allé dépenser 4000 euros. Pour 4000 euros sur la ville, tu peux faire vraiment un truc très sale à quelqu'un pour ce prix-là. 4000 euros, wesh. Bon, ce n'est pas toi qui les a payés, tu vois. Ouais, non. Mais 4000 euros, ça veut dire vraiment… Bon, je te montre des sites, tu vas à l'eau, tac. Et là, vraiment, 4000 euros, limite, on ramène la meuf, on fait un vlog avec. Ça va frérot, on va faire des tests. Tiens, open pussy. Tu veux la rentrer l'iPhone. L'iPhone, it's ok. Attends, don't wait. Wait. Can we put this in your ass? It's ok? La meuf, elle te dit, yes, it's ok frérot. Et voilà frérot. 4 000 dollars mon gars. Non, t'es trop fou frérot. Et bref, c'était nul. Pas ça que c'est nul, les gars. N'allez pas en boîte de strip parce que c'est de la merde. Ça va rien frérot. Ça va rien frérot. Donc voilà, le pire, c'est qu'on y est retourné deux ou trois fois. Oh ouais ? Et j'ai quoi l'optimité des billets de 4000 ? On a quand même pas mis 4000 à chaque fois. Moi, on a déjà... En fait, on avait des bouteilles là-bas. Donc on y était retourné, tu vois. Parce qu'on avait laissé des bouteilles à je sais plus combien. Donc il y a retourné. C'est vrai que c'est nul quand même. C'est nul frérot. C'est nul. En plus toi, t'es trop fou. Tu devais être trop fou ce moment-là. J'aurais payé pour te voir. Tu devais être comme ça. T'as essayé de la plotter ? Ouais bah oui. Et t'as enlevé la main ? Bah oui. Mais tu sais, gentiment, tu sais, c'est un peu... Ah oui, elle te met pas une claque, hein. Bien sûr. C'est nul. Vraiment, c'est nul. Bah oui, c'est nul. Tu t'attendais à quoi, frérot ? Sortir ton fibre et qu'elles sont pâles ? C'est pas comme ça. Mais quand même... Putain, bah là, on change le décor tout de suite, là. Il y a plus de petits châssis. Là, on tombe sur les Marie-Madeleine du 8, hein. Qui vont chercher leurs baguettes pour... Enfin... Ah, c'est con. Là, je sais même pas combien de temps j'ai filmé, en vrai. Et je te jure que là, tu sais qu'il n'y aura même pas de cas, en vrai. Parce qu'il n'y a pas un moment qui est chiant, en fait. Ouais, c'est vrai. La vidéo va durer 12 ans, frérot. Il va durer une heure et demie. On va mettre ça sur YouTube une heure et demie, hein. Bah, plaisir, frérot. Les amis, vous êtes là pour kiffer avec nous, hein. Pour regarder un film. C'est comme si tu regardais un film. Ouais, c'est ça, ouais. Au lieu de regarder des mongoleries, regardez-nous les vrais débiles. C'est mieux, frérot. Là, au moins, tu sais que tu veux. Ouais, là, au moins, tu sais que tu veux. Voilà, exactement. Putain, on est devant. Ouais, même pas. T'étais devant. On est devant. On a quand même des décrochés à l'embouteillage à cette heure-ci. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Paris. Salut. Avec ta capette. Je ne veux plus me les voir, frère. Je ne veux plus me les voir, mes capettes. Ils sont là. Je les déteste. Je vais t'offrir une capette du L.I.P.I. Pas du tout. Non, il faut que je change de couleur. Là, je vais acheter d'autres, cette semaine, d'autres couleurs. Des couleurs de casquette ? Ouais. Genre, tu veux mettre quelle couleur de casquette ? Je ne sais pas, frère. Mais là, cette année, je vais aller me faire des implants. Tu ne te passes sérieux ? Si. Bien sûr. Je vais me faire des implants, mon gars. Je te jure, on va m'appeler Tarzan, frère. Je vais faire des coupes. Là, vous allez kiffer. Je vais faire tout. Des dreads, des tresses, des trucs de ouf. Mais il faut attendre parce que ça met du temps à pousser tonton. Putain. C'est rush, par contre. J'ai regardé, frérot. 5 000. Pourquoi mettez ? 5 000 euros. Non, mais je veux dire, pourquoi tu veux faire un implant ? Bah, parce que je ne sais pas. Il me manque de la masse de fous. Et alors ? Moi, j'ai besoin de baiser, tonton. Enfin, j'ai ma femme. Excuse-moi, mais j'ai besoin de la ken, frère. Et puis même, je ne sais pas, frérot. C'est injuste. C'est injuste, tu vois. Donc, non, moi, je vais faire des implants, frérot. Mais je vais faire, écoute-moi, frérot, de la housse. Tu sais qui ? De la housse. Le mec, là, de la télé. Il présente à la télé, là ? Oui, oui, oui. Là, il a une vraie crinière. Je veux la même crinière. Tu vas arriver, bonjour. Moi, je vais me teindre en blond, frérot. Oh, putain. Non, on ne fait pas un truc de masse. Par contre, un truc, ne te rase plus jamais, s'il te plaît. Ah, tu as vu la tête de fatigue que j'avais ? Ah, oui. Frérot, tu m'as vu avec le crâne rasé. Hein ? C'est sérieux, là ? Toi, tu parlais de quoi, toi ? Moi, je parlais, tu sais, quand tu étais… Ah, de la barbouche ? Oui, de la barbouche. Genre, quand tu es là, en train de tourner autour du 6-6 d'ABF. Non, mais là, franchement, cette vidéo, je te jure. Oui, oui. Les gens, c'est des mauvais, hein. Les gens, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient, alors que les pauvres, ils n'ont même pas de quoi regarder leur. Pourquoi tu dis ça ? Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que les gens, ils étaient méchants dans les commentaires. Ah ouais ? Bah, évidemment, les gens sont des enculés. Ils étaient méchants, ils étaient méchants de ouf. J'ai regardé les commentaires, je rigolais, je dis… Comment les mecs, ils trouvent la haine nécessaire en eux, quoi ? En fait, ça me fait plaisir, parce que si tu vois que les gens, ils sont mal dans leur peau comme ça, mais en fait, c'est que moi, j'ai réussi quelque chose. Putain, la vache. Toi ? Ah ouais, non, là, l'équipe est là, pas du tout. Et au final, ouais, je vais me faire des implants, frérot. Et tu vois la coupe de l'ancien, là, à table ? Bah, je vais me faire la même coupe. Je vais me faire des queues de cheval, des trucs de ouf. Et vraiment, je vais kiffer, mais il faut attendre, hein, c'est pas tout de suite, hein. Donc voilà, nique. Parce que là, frérot, je mets mon… Là, la seule queue de cheval que je peux faire, c'est mon zeub. C'est dégueulasse. Je suis à vous de merde. Oh putain. On est resté, quand même, ici, bloqué, quoi. On fait un dernier passage à pontuer, après, on rentre. Vas-y, vas-y. Ah, donc, quand même tard, là, regarde Mazou, comme il est à deux doigts de toucher, là. Non, mais ils sont bons, les gars. Ils connaissent leur métier, donc ils savent conduire, tu vois. Non, il va pas toucher, regarde. Putain. Ouais, 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 non. Je te dis, parfois, c'est un truc de ouf, ici, à Paris. Les mecs, ils rentrent avec les semis, dans Paris, ils savent ce qu'ils font. Bah, déjà, ils ont besoin d'autorisation, c'est ça ? Bah, ça, j'ai jamais su, parce que, franchement… Bah, ça, ouais. Parce qu'en fait, bah, je suis en contact avec un mec pour qu'on filme à Mazou. Ouais. Et je dis, ouais, bah, viens dans Paris, si tu peux. Il me dit, ouais, non, malheureusement, il faut des autorisations. Il faut soit que tu aies une livraison à fer ou des autorisations. Donc, bah, voilà. Et c'est qui qu'on doit filmer ? C'est un scagnage, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ça sera où ? Bah, je lui dis, du coup, Rungis, hein. Rungis, ils peuvent aller. Rungis, ils peuvent y aller, là. Et même, c'est en dehors de Paris, donc, on peut trouver un coin tranquille. Et j'en connais, donc, ça va sur. Quelle heure il est là ? 6h du matin. Enfin, il fait plein jour, putain. C'est chaud. Ouais. 6h du matin. Et moi, j'aime bien quand il fait jour longtemps, quand même. Il fait jour tôt et il fait jour tard. Pas moi, non. J'aime bien quand les nuits sont longues. Ah ouais ? Ouais, c'est que ma carré. Les nuits divergent, j'adore ça. Ok. C'est long, il fait froid, c'est que ma carré. En tant d'autres, il marche... Il fait une roue, le mec. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de la merde, l'alcool quand même. Ouais. Ouais, c'est nul. Alcool qui... Bah d'ailleurs, tiens, j'ai une anecdote assez marrante sur l'alcool. Dis-moi frérot. C'est marrant, pas vraiment, mais bon. Aux Etats-Unis, il y a eu un moment où c'était interdit. Et où ils voulaient faire en sorte que ce soit interdit ou je ne sais plus quoi. Ouais, la prohibition, oui. Et oui. Et ils ont emplosé 10 000 personnes. Pour dégoûter les gens d'en voir. C'est sympa, hein ? T'en penses quoi du cannabis ? Ah, bon, la seule fois où j'ai fumé ça, je n'ai pas supporté, frère. Donc, perso, je déteste. Après, comme je te dis, les gens... Putain, dès que tu vois un cul, mais tu ne peux pas t'empêcher de zoomer dessus. Mais après, chacun son dièse, quoi. Ouais, c'est fou. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. T'en penses quoi de l'égalité... Enfin, l'égalité surtout. L'illégalité du cannabis ? Bah, si demain, ils le rendaient les... Putain, mais c'est quoi ces trucs de merde qu'elle nous a mis, cette mongole de mer, là ? Il y a une piste, machin, une piste... Qu'est-ce que tu m'as sorti, mongolienne ? Pas me la voir. Je ne sais pas, frérot. J'en sais rien. Je m'en fous, en fait, c'est des questions que je ne me poserai pas. Ouais. Pourquoi tu filmes les flics, comme ça ? Tu t'es pris où, à New York ? Ah, à New York, avec toi, on fait un vlog, c'est sûr qu'on se fait tirer dessus par les flics. C'est sûr. T'es là en train de les filmer comme un abrusif, gros, c'est sûr, ils nous tirent dessus. Bah, les New York, ils sont habitués à se filmer. Ouais, mais ils le prennent mal. Ah ouais ? Bah oui. Alors après, la police à New York, c'est aussi une police de... de comment... C'est marketing, quoi. C'est con, mais... Ouais ! Je te jure. Quel rapport ? Il y a des fois, tu sais, ils se posent à des endroits, ils font des op, ils mettent tous leurs sianes. C'est juste pour faire joli. Oui. C'est pour éclaircir. Oui, ça, oui, j'ai compris, oui. Après, Paris, c'est pas grand comme ça. Bah, Paris, le problème, c'est qu'ils ont des caisses de merde, quoi. À part la back-end, qui a quand même des caisses sympas. Le reste, frérot, les Kangoo et les Touareg, c'est bon, quoi. Heureusement qu'ils m'ont pas fatigués avant. Comment ? Heureusement qu'ils m'ont pas fatigués avec des amis, moi. Ouais. C'est dommage. Mais d'un côté, qu'est-ce que tu voudrais qu'on ait comme voiture ? Les voitures américaines, ça va avec les Etats-Unis. Ah oui, non, mais on est clair là-dessus. Mais nous, en Suisse, par exemple, on a des BM, des Merco, quoi. BM, Merco, Skoda. Ouais, parce que c'est allemand, tu vois. Ouais, mais après, là, les nouvelles voitures, elles sont pas mal, les nouvelles voitures d'Apolicien. Heureusement, je ne dis pas le Duster, mais les nouvelles Skoda, là. Je déteste. Je déteste. Je déteste. Et bref, là, du coup… Non, l'équipe est très gentille. Ah ouais ? L'équipe du Duster, ils m'ont fait la dernière fois, ils étaient très gentils avec moi. Mais ils m'ont fait pour prendre contact avec moi. Ouais. Genre, parce que c'est une BST, donc ils sont obligés de… Ah d'accord. Ils s'occupent du quartier, donc ils me voient à un moment, ils savent que je suis le monument de la rue. Il faut venir me voir, tu vois, pour voir comment j'allais réagir. Donc, ils m'ont fait passer ça en contrôle normal au début, pour voir justement si j'étais méchant, arrogant, con, ou quoi que ce soit. En fait, à la fin, pas du tout. Donc, ils ont fait une prise de contact, ce qui est leur moulot en la BST, ils font ça de toute façon. Mais ils sont très gentils. D'accord. Ils sont très gentils, ils sont jeunes, ils tournent dans un Duster toute la journée, c'est des ouf. Et… C'est bien, ils sont motivés. Même la BAC du 8, celles qui sont en face de chez moi, là, qui roulent dans la Peugeot break fatiguée, là, ils sont très gentils. Ils sont adorables. Ceux qui nous avaient arrêté la dernière fois, tu te rappelles ? Ah oui. Ils sont très gentils eux aussi. Les flics du 16, je ne les vois plus parce que je n'y traîne plus. Maintenant, c'est le 8ème. Et le 8ème, c'est un très grand district et il y a beaucoup de flics. Et voilà, grosse dédicace aussi à l'UMIP. Vraiment à lui. Alors l'UMIP, frérot, c'est vraiment mon frérot depuis 10 ans. Et je les connais par cœur, frérot, ils me connaissent très bien aussi. C'est des amours. Donc, grosse dédicace à eux, frérot. Et après, dédicace à ceux qui se reconnaîtront de l'APJ. Je ne vais pas dire qui parce qu'ils n'ont pas le droit de… Oui, l'APJ est normal. Mais l'APJ, on ne va pas… Voilà, juste à vous aussi, les frérot. Et au CRS aussi, évidemment. Mais toujours est-il que pour en revenir à leur voiture, je les déteste. Je les hais. Mais les nouvelles voitures, ça va, ça passe encore. Je les déteste. La Skoda, je la déteste. Elle tourne à côté de chez moi, je ne peux pas me la voir. Le Duster, je le hais. Et j'aime bien la voiture de l'APJ, elle est marrante. Elle est comme ça, frérot tellement ils ont des trucs dans le coffre. Oui, c'est vrai. Elle est marrante, elle fait rire. Les voitures de l'APJ, je kiffe. Surtout la Passat haute, là. Avec sirène américaine, elle est stylée de fou. Les nouvelles GTE, elles sont sympas aussi, il faut dire. J'aime pas, moi. Je trouve ça con. Ah ouais ? Oui. La GTE, pas les toutes électriques. Parce que tu allais une Golf. Non, mais je vois pas une Golf poli, c'est lourd. Ouais. Quel rapport ? Qui a fait ça, tu sais ? Je sais pas. C'est bizarre. Mais t'as vraiment deux voitures. T'as la GTE, donc ça, ça passe. Et t'as la e-Golf. Alors là, par contre, la e-Golf, j'ai eu des retours là-dessus. Comme quoi, c'est de la merde. Genre, vraiment, t'as aucune autonomie. Genre, tu mets la sirène, c'est fini. Ouais, bah c'est ça. C'est con. C'est con. Ça m'appelle le sketch des inconnus. Ouais, j'ai une nouvelle solo. Ouais, j'ai l'allumé, il n'y avait plus de batterie, quoi. Tu vois, ça fait un peu le même délire avec cette nouvelle voiture de flic. On va passer devant le George 5 pour clôturer la soirée en beauté. Avec la Viper. Ouais, clôturer notre nuit en beauté. Et puis après, on reprendra la Twin Boss. Tu me suivras, on mettra l'Audio au parking. Et après, je pourrais aller enfin défoncer le filon de bobanes. Mais ça... Ça va, t'as pas perdu beaucoup d'autonomie. Je regarde pas frotter fou. On est parti, on avait 120 ou 110. Ah t'es un malade de regarder des trucs comme ça. Moi, je fais jamais attention à ça, frère. C'est vraiment une tannienne. Bah, je trouve que ça... C'est une châtaigne, frérot. Une châtaigne. La crème dit que c'est de la merde, mais allez, attends. Je la hais. Putain, de l'aileron. Non, mais laisse tomber. Elle est là. Elle est un peu là. Pas du tout. Pas du tout. Tu roulerais ça ? Ouais, juste pour le délire. Comme un malade mental, tu conduirais ça ? C'est une propulsion, ça peut l'enfer. Ouais, ça, c'est l'enfer. Non mais ça, non mais ça, la Viper... Ça, je vais en Suisse. Je dis bonjour, tu vois. Ah ouais, juste pour faire fermer les bouches. Ah oui, bah oui. Là, tout le monde se détend. Tu arrives avec ça en Suisse, frérot. Les gens, ils parlent du chinois quand ils voient. Tu détends ou je détends ? Putain, c'est vraiment nul. Ouais, non, là, il faut qu'on aille dormir quand même. Bah, moi non, je ne suis pas vraiment fatigué, mais j'en ai assez en fait. Ouais. Tu sais, j'ai envie de rentrer, manger un croque madame. Ça existe. Au poulet, calme-toi. Parce que je voyais déjà les imams du net. Restez tranquille. Voilà, et puis me mettre devant GTA, tranquille, et vous faire du gaming. D'ailleurs, ma chaîne gaming est dans la description. Non, elle s'affiche en dessous. Mais non, mais ça ne sert à rien. Ma chaîne gaming est dans la description. La chaîne d'Alex aussi est dans la description. Et nos instas, par contre, aussi. Mais affiche les instas au moins, merde. Bah oui, les instas, oui. Voilà. Mais les instas, ça s'est fait quand on est rentré dans le bois de Bologna. Putain, tu as vu, je n'ai pas oublié. Mais refais-le, frérot. Ouais, t'inquiète, vas-y. Le tabac le plus cher de toi. Le tabac, Georges V. Le frérot est livré, il nous a reconnu. Ah ouais ? Ouais, avec un amazou. Attends, on va l'interviewer, frérot. Ah ouais ? Allez, c'est parti. Pour clôturer la soirée. Ça va, frérot ? Ça va bien ? Il y a combien de places dans ton truc ? Deux, trois. On peut faire un tour de quartier ? Vas-y, tu es. Vas-y, je me garde, j'arrive. T'es vraiment rare. T'es vraiment rare. Tranquille ? Tranquille. Ça va ? Salut YouTube. Bon, on va faire un petit tour sympa. Avec mon sac, quand même. Tu livres quoi, toi ? Du pain. Du pain ? J'allais au Plaza, là. Ah, t'es allé au Plaza, livré au Plaza ? Ouais, ouais, je fais des quartiers un peu sympas. Tu nous fais notre tour ? Si tu veux, allez. Neuf, si tu montes au milieu. Vas-y. Je souhaitais le petit, frérot. Dormais jamais ? Jamais, frérot. Mais ça te dérange pas, t'as le temps, frérot ? Ouais, j'ai le temps. On va pas te prendre du temps ou quoi que ce soit. Oh, ça sent trop bon. Ah, ça m'a relancé la fin, putain. Ah ouais, là, ça donne trop fin, ouais. Merde ! T'es partie du diesel, frérot ? Ouais, un mazou. Un gros mazou. T'es trop con, Alex. Là, c'est un mazou. Je vais mettre ça sur Youtube. Ah bah oui ! Oh, n'importe quoi. Petite pub pour la boulangerie. Bah, avec plaisir, la boulangerie. Tu, je vois tes caisses tous les matins, là. C'est vrai ? Je vois ta petite fiat de 500. Ouais, elle est dans le coin, là. Je sais pas où je l'ai foutue, d'ailleurs. Ah, elle est enlevée. Ouais, je peux virer. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est une autre. Ça fait un an que je passe devant chez toi, je t'ai jamais vu. C'est vrai, frérot. Pourtant, putain, qu'est-ce qu'on est devant, nous ? À cette heure-là ? Tout le temps. Ah ouais ? Ouais, de ouf. On dormait jamais. On dormait jamais, frérot. Qu'est-ce qu'on est où, là-dedans ? On est où, on est bien, je te jure, ça m'a détendu. Ça m'a détendu. Tu me dis, hein ? Bah non, juste le tourne-là à droite et on revient. Après, je te laisse bosser, quoi. Ça va, ça ne posera pas de problème pour ta boulangerie, jusqu'on ait filmé le camion ? Non, je m'en fous. C'est une petite boîte familiale. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est à toi la boîte ? Non, du tout. Non, non, non. Vous êtes situé où ? À Lamorlaix, près de chantier. D'accord. Dans l'Oise. Ok. Ça va, si vous faites le Plaza, c'est que vous êtes bon. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de 5 aussi. Ah ouais. C'est très bon alors. Ouais, ouais. Mais c'est le pain pour les ouvriers. Vous êtes pour quand même. Voilà. Là, c'est celle d'après. Ouais, c'est celle d'après. En tout cas, c'est cool. Et c'est quoi tes horaires, du coup ? 4h11. Ok. Ça va, c'est pas trop crevant, un rythme comme ça ? Ça se fait. Ça se fait ? Je suis jeune, donc ça se fait. Tu as raison. Je vais prendre les études tranquillement. Ouais. Bah, merci à toi, en tout cas. C'était adorable. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai juste une petite Mini Cooper. C'est vrai ? Ouais. C'est bien, ça. Faut que tu viens nous voir avec. Ah bah, faut venir nous voir avec. Les foot d'origine. Bah, on accepte aussi. Faut l'origine. Allez, ça marche. Moi, c'était sympa ? Bah, franchement, ouais. Avec gros plaisir. Quand tu veux faire passer la Mini, toi aussi. Merci pour tes vidéos. Tu nous fais couper. Merci, c'est gentil pour moi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. On était bien dans la camionnette, là. Ouais. On était haut. J'aime bien être haut comme ça, là. Ouais, j'adore, moi aussi. Qu'est-ce que je t'aime ? C'est fatigué pour moi. Allez, la vidange dans 29 jours. Bon, c'est pas grave, on la fera à l'œil. Je vais aller chez Davy et va la faire, oui. Il faudrait qu'on filme ça. Ouais, si tu veux, frère. Même une vidange, je la fais moins. Ah oui ? Ouais, dans la rue, frère. On la filme quand même. Ouais, on la filme dans la rue, mécanique sauvage. C'est insolent, ça. Mécanique simulator. Ouais, mécanique vision. Ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu. Ah bah, putain, tu m'as donné une bonne idée de gameplay quand j'en ferai. Ah bah, c'est bien. Ah bah, oui, voilà. Putain, t'es intelligent parfois. Regarde le mazou. Ouais, j'ai filmé avant. Ça fait pitié. Ça fait de la peine, bro. Ça donne vraiment envie de rigoler, quoi. Ouais, de ouf, ça fait de la peine de ouf. Tu fais quoi ? Tu récupères ta caisse, on se rejoint au parking ? Et on dit au revoir aux gens au parking ? Allez, vas-y. Comme ça, ils auront vraiment fait la complète. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Comme ça, ils auront vraiment fait toute la soirée avec nous. Bon bah, les amis, ça, je kiffe ça. Bon, c'est reset quand même, c'est très chou. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'était long. Ouais, c'était long. Frérot, là, vous avez passé un vrai moment. Là, vous avez passé un grand moment, etc. C'est sûr, il y en a, ils ont du ken pendant la vidéo. Pas que chelou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En tout cas, je voulais vous remercier les amis. Et puis, que dire d'autre, frérot ? C'était agréable. Là, c'était pas mal. Franchement, c'était bien. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un vlog. Là, c'était un vrai tour en plus. Ça nous a permis vraiment de sortir tout le sperme qu'on avait en nous. Et je voulais vous remercier la famille. Il est temps pour nous de retourner dans le petit Malbou. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Salut Alex ! Salut Alex !